Bonjour, bonjour tout le monde ! C'est la fin de mes vacances, mes vacances d'octobre, et du coup, pour célébrer la reprise de la chaîne, j'ai décidé de vous faire la suite d'une vidéo que vous avez beaucoup aimée quand je vous l'ai sorti à l'époque, vous l'avez demandé pendant très longtemps, et quand je l'ai sorti, vous en avez profité comme il fallait, je vous propose la collèque de... Donc voilà, à la suite de ma vidéo de collection, revenir sur ce qui a changé dans cette bibliothèque, comme vous l'avez remarqué, Matthew McConnery est en train de me laisser un message depuis le futur et la dimension de l'amour et tout le monde... Donc en fait, j'ai mis en avant tout ce que j'avais acheté neuf dans ma collection pour vous montrer tout ce qui a été rajouté depuis la dernière vidéo qui a été fait en 2014, et depuis 2014, j'ai déjà acheté pas mal de choses, il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties en Blu-ray, il y a plein de choses que je n'avais pas acheté à l'époque parce qu'elles n'existaient même pas en Blu-ray, donc c'était même pas la peine d'essayer de se les procurer, depuis 4 ans, elles sont sorties. Donc voilà, on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ça, à propos rapidement de ce qui est sur mon étagère, de ce qui a changé, d'amour et tout le bordel... Ceci est l'urne de Cléo. Ceux qui avaient vu la vidéo sur la mort de Cléo savent qu'avant il y avait un cylindre grenat qui traînait là au milieu pour que je me souvienne d'elle, et en fait j'ai changé ce gros cylindre pour cette petite pyramide en acier inoxydable parce que Cléo s'appelait Cléo parce que c'était le diminutif de Cléopâtre, donc Cléopâtre s'est enterré dans une pyramide. Voilà. Donc ça c'est pour vite fait les petites modifications sur l'étagère. Il y a un autre truc que j'ai modifié, c'est que vous avez remarqué, il y a pas mal de coffrets qui sont arrivés en haut parce qu'en fait il n'y a plus de place là-dedans. Ici il y a d'autres caisses, il y a d'autres trucs au milieu, puis en dessous il y a des DVD, des trucs dans ce genre-là. Donc ça commence à devenir super short en fait de tout faire tenir sur l'étagère, ça commence à devenir vraiment très compliqué, et du coup j'ai dû transposer des coffrets de films là-bas, et des coffrets de séries qui étaient rangés ici ailleurs. Donc du coup pour les évacuer tout de suite, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, je vais vous montrer d'abord les séries que j'ai rajoutées, et ensuite on va passer au film. Ceci est la meilleure série que j'ai vu de ma vie, enfin une des meilleures séries que j'ai vu de ma vie, je vous ai parlé de Dollhouse aussi à une époque, mais X-Files c'est ouf, et ce qui est particulièrement ouf c'est que X-Files s'est arrêté il y a 10, 15 ans, voire plus que ça, vers le début des années 2000, donc ça doit faire ouais 10 ans ou 15 ans, et ils ont repris là, en 2016... 2016, parfait, pile-poil, pour une fois que ma mémoire fonctionne ! Donc ils ont repris en 2016, et les nouvelles saisons sont incroyables parce qu'elles sont pile-poil ce qu'étaient les saisons d'avant. Cette fois-ci ils n'en font pas 24 épisodes par saison, ils n'en font que 6 ou 10 je crois, en fonction des saisons. C'est ça, 6 et 10, putain, pour une fois que j'ai une mémoire ! Et ces épisodes de séries sont exactement comme étaient les premiers épisodes d'X-Files, sauf qu'ils ont été tournés aujourd'hui. Exactement la même chose, mais pour une autre série que vous connaissiez beaucoup moins et que je vous ai présenté la dernière fois, Red Dwarf ! Red Dwarf c'est grosso modo une parodie de Star Trek, mais c'est pas vraiment une parodie parce que ça reprend pas les personnages de Star Trek, c'est un show de science-fiction qui parodie des concepts de science-fiction, les mêmes concepts de science-fiction qui généralement servent à faire des épisodes pour Star Trek et pour tous ces épisodes de séries de SF qui essayent de dire quelque chose d'intéressant, pas juste de s'affronter des extraterrestres. Et eux aussi sont revenus il y a quelques temps, en 2012, ils ont fait une nouvelle saison sur une chaîne qui s'appelle Dave, c'est marrant parce qu'il y a un personnage de la série qui s'appelle Dave justement, donc c'est très drôle d'avoir la série, c'est-à-dire des personnages principaux, donc c'est très drôle d'avoir la série sur une chaîne qui a le même nom que le personnage principal, et ils en ont fait une première saison qui était tellement bonne qu'ils en ont refait deux ensuite. Le seul problème c'est qu'ils ont produit les deux saisons l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont fait la 11 et la 12 genre 3 semaines après avoir fini le tournage de la 1, si je me rappelle bien des making-of, et ça se sent parce que la 11 elle est pourrie, mais elle est nulle, enfin ça marche pas très bien, alors que la 12 elle est incroyablement bonne quoi, c'est super marrant et c'est super drôle. Plus ou moins le même truc, mais quand même un peu, enfin pas un truc qui est revenu récemment, enfin ça va revenir bientôt mais c'est pas encore revenu. Je me demandais depuis longtemps si j'allais les prendre, et j'ai fini par le faire. Voilà, intégrale de Star Trek, série originale, et Next Generation. Et ce qui est particulièrement ouf avec ces séries c'est la gueule du coffret, qui contient une brousse ouf de disques. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Ah, ça tombe en plus ! C'est celui que j'étais en train de regarder, c'est pour ça. Ah, voilà, là ça va tenir. Et donc voilà, il y a tous ces disques à l'intérieur, et c'est bourré de bonus. Pas tant que ça d'ailleurs à vrai dire, mais il y en a quand même pas mal avec beaucoup d'interviews. Et surtout ils ont fait des épisodes assez dingues, parce que comme ils ont entièrement remasterisé cette série, bah la série avait de la gueule, sauf sur les plans où ils filmaient le vaisseau, l'Enterprise, qui était un peu dégueu et qui avait un peu vieilli, du coup ils ont fait des plans en CGI avec des nouveaux effets modernes qui ont été rajoutés au milieu de la série ancienne. Et contrairement à Star Wars, on peut choisir quand on commence à regarder le film, est-ce qu'on veut, enfin l'épisode, est-ce qu'on veut voir les épisodes normaux tels qu'ils ont été diffusés dans les années 60, en couleur, dans les années 60 ils étaient diffusés en noir et blanc, ou est-ce qu'on veut les voir avec les nouveaux effets spéciaux numériques qui ont été rajoutés ensuite. Voilà ce que Georges Lucas aurait dû faire depuis des années avec sa saga. Et Next Generation, je les ai pas encore regardés parce que j'ai pas encore fini celui-là, il y a beaucoup de disques. Donc du coup voilà, ça va prendre du temps. Et dernière série qui a été rajoutée... Voilà. C'est... J'ai toujours voulu avoir cette série depuis que je suis gamin. J'étais fan de cette série et maintenant j'ai enfin les moyens de me le payer. Donc je me le paye. Et ces Blu-ray sont plutôt bons malgré leur défaut principal, c'est qu'en fait, les masters de Star Wars... Les masters de Sailor Moon n'existent plus. Ils ont quelques épisodes qui sont encore sauvegardés correctement sur des pellicules, mais la plupart d'entre eux n'ont plus que leur sauvegarde sur Betamax, sur VHS. Pour la dernière saison d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a même pas sur pellicule, parce qu'ils mettent à part les génériques de début et de fin, qui s'isolent généralement et qui eux sont pris d'un master quelconque pellicule qui existe encore, qui est encore vivant. Et pour la dernière saison, il n'y en a même pas. C'est vraiment la qualité de merde des épisodes, des VHS et des Betamax, mais il y a un très bon filtre d'upscaling, donc on a vraiment l'impression que ça passe en HD, il n'y a pas d'artefacts dégueulasses, les couleurs sont ultra fidèles, donc c'est quand même la meilleure façon de profiter de ces épisodes et de les avoir, donc voilà, je les ai tous pris et le tout dernier doit sortir là dans quelques mois, il ne va pas tarder à arriver. J'assume, et je vous emmerde. Voilà. Ensuite un petit truc à évacuer juste vite fait, il y a certains Blu-ray que j'ai rachetés pour avoir simplement de meilleurs masters et de meilleures versions, notamment le Godzilla par exemple, qui était entièrement remasterisé en 4K, et dont je me suis rendu compte quand j'ai fait le pourquoi j'ai dans les animateurs sur Emrich, donc je l'ai racheté mais assez récemment. Jumanji par exemple, pareil, qui vient de sortir il y a peu de temps, avec un nouveau master de bien meilleure qualité que celui qui avait été fait à l'époque, qui était juste le premier HDRIP qui était utilisé pour faire le master du DVD, qu'ils avaient juste un petit peu amélioré pour le mettre sur Blu-ray, là c'est vraiment un vrai master, un vrai nouveau master qui est cool. Et puis il y en a quelques-uns aussi que j'ai rachetés parce qu'ils étaient sortis en 3D, parce qu'ils sont Blu-ray 3D, et j'ai désormais les lunettes de 3D Vision pour les regarder sur mon ordinateur en 3D, donc du coup c'est plutôt cool quoi. C'est les lunettes 3D Nvidia pour ceux qui voudraient savoir. 3D Vision 2. Donc voilà, maintenant on va passer aux films normaux, et on va commencer par l'étage du dessus, pour que ça soit évacué de façon plus intéressante. Alors, le coffret Citizen Kane pour commencer. Hunger Games. Le coffret intégral de Hunger Games. Parce que je pense sincèrement, et j'essaierai de vous en parler un jour, que c'est une des meilleures sagas de science-fiction qui a été faite dans les temps modernes. La science-fiction est très mal utilisée je trouve ces derniers temps, et c'est une des dernières sagas qui a vraiment utilisé la science-fiction pour dire quelque chose d'intéressant sur le monde actuel, sur la communication, sur tout le bordel. Donc voilà, vachement intéressant. Et le coffret Casablanca pour le 70ème anniversaire du film. Casablanca qui est un excellent vieux film, qui bénéficie ici d'un excellent master, et surtout d'un super bon coffret. Je ne sais pas si les bonus seront les mêmes dans tous les coffrets, enfin dans toutes les éditions. Mais dans celui-là, il y a... 5h... 6h de documentaire sur Warner. Il y a un documentaire de 4h30 qui revient sur tout Warner depuis les premiers films, depuis les premiers Nickelodeon qu'ont ouvert les frères Warner, les vrais frères Warner des origines. Et jusqu'à la période Jack Warner et ensuite la période moderne. Il y a un documentaire spécifique sur les frères Warner, et il y a un autre documentaire sur je ne sais plus quoi. Mais vraiment, c'est bourré jusqu'aux yeux de bonus. A l'intérieur du truc, il y a des... Il y a un court-métrage qui a été fait, qui est une sorte de remake en fait de Casablanca, qui a été fait, qu'ils ont inclus à l'intérieur. Il y a des épisodes de SACARTOON, SACARTOON c'était l'émission française, mais des épisodes des Looney Tunes, Mary Melodies, qui sont intégrés dedans. C'est bourré de bonus. Donc si vous avez envie de vous intéresser un peu à l'époque, c'est génialissime. Et ça fait un bout de temps que je l'ai acheté à vrai dire, mais il n'était pas encore en haut, il vient d'être rajouté récemment, parce que je voulais regarder les 5h30 de bonus. Et au bout d'un moment c'est un peu chiant. Je vous avoue en particulier la période... Les débuts du parlant. Les débuts du parlant de Warner sont... monstrueusement chiants. Je trouve que tous leurs acteurs sont insupportables et ne sont pas cools. Je trouve que c'est la période la moins intéressante de Hollywood. Enfin de Warner Hollywood en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des coffrets qui avaient été rajoutés au-dessus. Il y a aussi Jurassic World qui a été rajouté avec des Blu-ray 3D. Et il y a le Jurassic World 2 qui vient d'arriver et qui est également ici. Voilà, parce que sinon, de toute façon ça prend trop de place ailleurs. Voilà, tout ce qui est au-dessus ça a été fait. Vite fait, il y a des gens qui me demandent ce que c'est que ça, ce coffret qui est ici. C'est mon... Je vais vous le sortir pour vous le montrer. C'est l'intégrale d'Evangélion en fait. C'est... Mais alors c'est pas un Blu-ray, ça me fait chier. Je sais qu'ils les ont sortis il y a pas longtemps en Blu-ray. Ça, je l'avais acheté en 2000 et quelques, 2008-2009. Et c'était... Tous les épisodes avaient été remasterisés entièrement et étaient de qualité parfaite. Mais pour un DVD. Maintenant que ça existe en HD, ce serait bien que je les ai aussi. Je sais pas s'ils existent vraiment en HD. Je crois qu'il y a des coffrets qui existent au Japon mais qui sont sortis nul par ailleurs. On va pouvoir y aller avec les nouveautés. On va mettre Oggy par ici, là, en attendant. Et allons-y donc ! Peut-être les sortir, ouais. 120 battements par minute. 2012 et 2010 de Roland Emmerich, que j'ai acheté après avoir fait le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort dessus. L'âge des ténèbres de Denis Arcand. C'est un film québécois. Et Denis Arcand, c'est le mec qui avait fait les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain. qui sont des films que j'aime pas beaucoup à vrai dire. Après avoir vu celui-là, je me suis dit c'est super cool, je vais regarder tout ce qu'a fait Denis Arcand et je me suis fait chier. Je sais plus lequel est le premier entre le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, mais... C'est juste une famille qui parle de ses trucs et de ses histoires de cul et ses problèmes. Ça m'emmerde, ça m'emmerde, je suis navré. Mais celui-là, il est extrêmement cool. J'adore le cynisme et le... J'adore ce film. A l'origine de Xavier Gennolly, All Dogs Go To Heaven, donc c'est Charlie, film d'animation de Don Bluth. Et c'est ce que je regardais quand j'étais jeune et que j'étais petit, que c'était bien mieux que Disney. Je trouve que du coup, j'ai revu celui-là. Et... Il y a ce vieux truc de vieille animation où on a l'impression que les répliques sont pas au bon volume et sont au-dessus les unes des autres tout le temps et tu comprends pas comment est-ce qu'ils ont fait le mélange entre les animations et les enregistrements. T'as l'impression que des fois, ça colle pas du tout. Enfin, c'est très bizarre. Ça met une ambiance très particulière et un peu flottante et un peu étrange. C'était bizarre de revoir ce film, vraiment. Je trouvais que c'était bizarrement foutu. Petit ajout dans la collection des gens qui aiment le bonheur et la joie de vivre, les vidéos sur Apocalypse, Staline et Verdun. Comme je me suis acheté le coffret avec les films de Sam Raimi que j'aime pas trop, je me suis dit, bon, ceux-là je les aime mieux donc je vais quand même les prendre. Les deux Amazing Spider-Man de Mark Webb qui pour moi étaient vraiment des bons films et des bonnes propositions. C'est assez orienté comics justement, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça marche pas alors que c'est ce que vous kiffez avec Marvel. Bizarre. Anonymous de Roland Emmerich. L'excellent et Lovecraftien L'antre de la folie de John Carpenter. Autre film de John Carpenter que je viens de découvrir d'ailleurs, que je viens de voir là récemment et je l'ai trouvé tellement cool que je l'ai acheté immédiatement. Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin ou Big Trouble in Little China. Avril où le monde truqué, un Blu-ray en import étranger parce que ce film français n'existe pas en Blu-ray en France. C'est un truc extraordinaire, on va retrouver le problème avec un autre réalisateur un peu plus loin et je trouve ça incroyable. Des films français ne sont pas disponibles en Blu-ray en France. C'est bon d'ailleurs parce qu'il est juste à côté il y a mon Astérix Oblix Mission Cléopâtre version allemande. Depuis 2014 il est toujours pas sorti en France. Ça fait 4 ans que le Blu-ray existe en Allemagne. Il est toujours pas sorti en France. Les distributeurs français c'est extraordinaire. Un de mes rares gros et vrais plaisirs coupables. Un bon nanar qui d'ailleurs est lié à celui-là. Vous connaissez pas Barb Boyer avec Pamela Anderson ? C'est une adaptation de comics sans plus à la base. C'est donc une héroïne qui est en fait une chasseuse de primes qui exécute des contrats divers et variés et elle tient un bar. Et dans ce bar elle accueille son ex qui est là avec sa nouvelle copine. Petite inversion de Casablanca où c'est un mec qui reçoit son ex-copine qui vient avec son nouveau copain. Là c'est l'ex-copine qui voit arriver son ex-copain avec une nouvelle copine. Sa petite inversion. Qui a besoin de quelque chose que seule Barb a en sa possession et qu'il faut qu'elle lui donne à la fin etc. Donc c'est le même scénario mais juste adapté à un truc complètement différent. Et franchement c'est super cool ! C'est complètement con déjà, c'est très con. Mais c'est vraiment super cool et c'est un bonheur. Regardez tous Barb Boyer c'est génial ! Je suis en train de me rendre compte que j'avais essayé de mettre en place les trucs avec les Blu-ray qui dépassent. Je crois que la ligne va être trop longue. Il va falloir que je commence à tout dézinguer et refaire toutes mes lignes en dessous. Ça va être très cool cette vidéo. Le film Basile, détective privé. L'un des rares films Disney que je regardais quand j'étais petit. Parce que j'ai des films Disney pour différentes périodes. Ça c'est ce que j'ai regardé quand j'étais petit. Après j'en ai pas regardé pendant très longtemps. Et après quand je suis arrivé un peu plus vieux j'ai regardé Kuzco, L'Empereur Magalow, des trucs dans ce genre là. Et je me suis dit ouais bon d'accord là ça passe. Mais tout ce qui était ancienne génération et tout ça j'y arrivais pas. Tout ce qui est animation 2D généralement j'ai beaucoup de mal. Et il y en a quelques-uns 3D vous allez voir qui sont arrivés dans le truc. Mais animation 2D voilà, ça c'est ce qui me plaise dans ce que fait Disney. Ensuite Batman v Superman 3D, il y a... Alors ouais tout n'est pas dans le même truc alors est-ce que... Je vous les ferai au fur et à mesure. Mais donc Batman v Superman 3D et il y a le reste du DC Universe qui est dans la collection. On nous viendra au fur et à mesure. Vous ne trouverez pas par contre Justice League dans ma collection. Ce que j'attends désespérément de savoir s'ils vont sortir une édition de Justice League avec toutes les scènes qui ont été coupées et qu'on pourrait peut-être enfin découvrir. Donc voilà, si Justice League sort un jour avec sa version Director's Cut, là je le prendrai. Pour l'instant je le prends pas. Mais je le prendrai Justice League quand il sortira en version Director's Cut. Pas parce que je n'aime pas la version normale mais parce que la Director's Cut me semble beaucoup plus intéressante à acheter que la version normale quoi. Je ne veux pas avoir la version normale et prêt à acheter deux ans plus tard une édition spéciale collector. Black Panther passe de DC à Marvel pour le coup et c'est un des derniers Marvel qui m'a plu donc je l'ai acheté logiquement. Alors j'ai trois films à faire descendre de ce truc là pour le mettre de l'autre côté. Je vais les mettre de côté, je vais les faire au fur et à mesure sinon j'y arriverai pas. Ensuite, de ce côté là nous avons Bound des Wachowski, je ne l'avais pas acheté dans ma collection donc maintenant il en fait partie. Celui-là faut que je vous en parle. Le meilleur film dans lequel soit apparu Mark Hamill en 2017 n'était pas The Last Jedi. C'était Brigsby Bear. Brigsby Bear c'est l'histoire d'un jeune garçon, enfin d'une jeune garçon qui a 25-30 ans, quelque genre là. Mais en fait depuis qu'il est tout petit il a toujours vécu enfermé avec ses parents parce qu'à l'extérieur il y avait une espèce de gaz pollué, on ne pouvait pas le faire partir, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'extérieur. Finalement à ses 25 ou 26 ans il apprend que tout ça était complètement faux, qu'en fait ses parents, ces deux mecs qui l'avaient kidnappé quand il était enfant, et son père, son père adoptif kidnapif, je sais pas comment on dit, son père kidnapif, a créé pour lui, spécifiquement pour lui, pour pas qu'il soit influencé par le monde extérieur et qu'il puisse contrôler ce qui influence le gamin, une série qui s'appelait Brigsby Bear. Et donc quand il va sortir il va essayer de se réadapter à la vie commune, mais il est quand même toujours aussi attaché à Brigsby Bear dont il avait 450 et quelques VHS ou des trucs de ce genre là, il était ultra fan de cette série, il n'arrive pas à s'en sortir et du coup pour essayer de se reconstruire il se trouve une bande de potes, et ils commencent tous ensemble à réaliser un film amateur, live action, de Brigsby Bear, en récupérant le costume chez les flics, en faisant des trucs dans ce genre là, vous attendez pas à ce qu'il y a un casse, c'est pas du tout le truc dans ce genre là, mais c'est en récupérant le costume etc, en mettant plein d'amis autour de lui, il arrive à se reconstruire psychologiquement en faisant le film de Brigsby Bear. C'est génial, ça me donne des frissons pendant que j'en parle, je sais pas si vous... Fais un petit zoom 4K là ! J'ai la chair de poule pendant que j'en parle, c'est un film adorable et vraiment génial, et je veux absolument que vous voyez ce truc là, et Mark Hamill est le père kidnapif du personnage, donc vraiment, je viens de déposer un nouveau mot là, le père kidnapif. J'espère juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'utiliser, enfin qui sont en mesure de l'utiliser quoi ! Ensuite, La cabane dans les bois, le film d'horreur des films d'horreur, que si vous vous êtes pas au courant de ce truc, regardez-le, il faut pas vous en parler, on peut pas vous en parler, vous allez regarder le film normalement, vous allez voir dès le début qu'il y a un truc qui est très bizarre, et vous allez voir à la fin, vous allez trouver ça génial, et vous allez le conseiller à tout le monde en lui disant, je ne t'en raconterai pas l'histoire. Voilà, je fais comme tout le monde, regardez juste le film. Alors celui-là, pareil, venu des tréfonds de mon passé, mais aussi un des premiers films à faire des effets spéciaux un peu avancés, donc c'est pour ça qu'il m'avait beaucoup marqué, Casper, le gentil fantôme, un film Disney, à nouveau, mais celui-ci justement, c'était un film qui mélangeait un petit peu le normal avec quelque chose d'un peu plus sombre et d'un peu plus étrange, donc il y avait quand même un côté un peu edgy par rapport à du Disney habituel. Chappie, dans les films récents, parce que les autres ne sont pas si récents que ça finalement, mais dans les films récents, le film de Neil Blomkamp qui revient sur ce droïde, que j'avais adoré, j'avais adoré ce film, et donc c'est ce droïde qui est la première intelligence artificielle humaine totalement libre et normale, à ce propos d'ailleurs, beaucoup de personnes me parlent du projet d'Alien 5 de Neil Blomkamp, il ne m'intéresse pas du tout en fait ce film. Je ne pense pas que Alien soit la bonne licence à confier à Neil Blomkamp. Si c'est pour qu'il nous fasse un film où les aliens deviennent d'un seul coup les pauvres mecs qui sont rejetés pour leurs différences, alors qu'en fait au fond d'eux ils sont gentils, parce que c'est un peu son message à Neil Blomkamp, c'est un peu toujours... En fait, ceux que vous dites comme les ennemis et les méchants, c'est pas vraiment les méchants, etc. Il avait commencé à développer un truc comme quoi l'armée développait un truc pour contrôler mentalement les aliens, etc. Euh... Reste avec tes propres créations, ne va pas chercher Alien. Les aliens ont déjà assez souffert. Alors j'en rappelle ça vite fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fan, une très grande fan de moi, qui m'envoie souvent des petits trucs qu'elle fait elle-même en fait. Et elle m'a envoyé aussi la petite... une petite lilou qui est ici, merde, c'est cassé la gueule parce que ça tient un peu difficilement debout, mais il y a une petite lilou miniature qu'elle m'a fait ici et qui est l'autre là. Et ça donc c'est un chocobo, et Cloud le personnage de Final Fantasy 7, puisque j'étais connu sur internet avant pour avoir fait une partie de Final Fantasy 7, ce qui s'appelait Banal Fantasy. C'est pour ça qu'il y a ça sur mon étagère pour tous ceux qui se demandaient. Ça là, c'est un petit truc sympa. Je voulais avoir donc tous les films de Jean-Pierre Genet, et il y en avait un seul qui n'était pas sorti en France. C'est La Cité des Enfants Perdus. Donc je l'ai acheté en édition espagnole. La Ciudad de los Niños Perdidos. La semaine après que j'ai acheté ce Blu-ray, j'avais fait tous les trucs de recherche Amazon, j'avais cherché partout, il n'était nulle part. La semaine après que je l'ai acheté en espagnol, il est sorti en France ! Ah ! Du coup je ne sais pas si j'en rachète un, une version française ou pas, parce qu'après tout c'est le même film, puis il y a des bonus et puis il y a la version française de toute façon. Je vais voir. En tout cas pour l'instant il est là. À côté Citizen Four, le documentaire sur Edward Snowden et les documents qu'il a fait sortir de la NSA. Donc c'est le documentaire réalisé par Laura Poitras. Ici, ah les fans d'animation vont être contents, c'est un des films d'animation que j'aimais bien quand j'étais petit, c'est Cobra. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai découvert il y a peu de temps que les animés japonais avaient été non seulement redoublés quand ils étaient arrivés en français dans les années 90, mais qu'on avait aussi refait leur piste son. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de Street Fighter 2 dans la collecte, et je vous avais dit, c'est bizarre la piste son, il n'y a pas du tout les bonnes musiques, il n'y a pas du tout les bons trucs, ils ont complètement changé les trucs. Et en fait ils ont fait pareil pour celui-là. Et un peu comme pour Street Fighter, je trouve que les musiques qui sont dans celui-ci sont tellement mieux que je ne comprends pas les musiques d'origine qui me paraissent toujours molles et pas collées à l'action. Il y a un passage en particulier où Cobra se fait ressusciter par... comment s'appelait l'androïde là ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon je ne sais plus. Mais il y a un moment où il est plus ou moins mort et il se fait ressusciter par le robot. Et dans la version japonaise, il y a une musique un peu normale, classique. Et dans la version française, il y a un truc à l'orgue où il y a le robot qui est en train de jouer du piano justement. Et dans le truc japonais, c'est très basique. Et en français, c'est un truc genre... Un truc super ouf et tout. Et tu fais, waouh, c'est dingue comme scène ! Et ça devient tout pourri en japonais ! C'est bizarre ! Ils ont réussi à faire des versions où les musiques te rendent la version originale plus nulle que la version doublée. La Conquête de l'Ouest, film très intéressant à regarder parce qu'il a été tourné, alors c'est marqué si vite fait, mais vous ne le voyez pas, en cinérama. Et le cinérama, en fait, c'est, je vous en ai parlé vite fait dans mes vidéos des bases du cinéma sur les différents ratios d'image, c'est trois images 1.33, alors ici c'est peut-être du 1.17, parce que je ne crois pas qu'il soit... Ouais, il ne fait que 2.89 au final. Donc c'est plusieurs caméras en fait, trois caméras collées, une au centre et deux sur les côtés, pour faire un panoramique. C'était projeté en principe dans les salles avec un écran complètement courbé, pour que les images se mélangent bien. Et là du coup ils ont réuni les deux trucs en même temps, et ça fait une image en 2.89 qui est très 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 large. Un de ces vieux gros formats, et qui était en partie très particulier à utiliser, parce qu'il n'y avait pas de zoom, parce que les trois caméras doivent bouger en même temps, donc si vous mettez un zoom... Déjà c'était compliqué d'avoir des zooms à cette époque-là, je ne sais plus quelle année c'est... 62 ? Les zooms n'étaient pas encore très courants, mais les trois caméras doivent avoir exactement la même optique, pour pouvoir se mélanger, donc vous ne pouvez pas modifier l'optique pour que ça s'approche. Vous avez du mal à modifier le point aussi, parce qu'il faut modifier le point sur les trois images en même temps, donc il faut généralement que le point fasse en sorte que tout soit net le plus possible partout, sinon, s'il faut s'amuser à gérer le point, c'est un zable dès qu'on bouge la caméra, et il y avait tout un tas de trucs comme ça à faire, donc c'était vachement intéressant, et c'est du coup très cool de le regarder en Blu-ray, vraiment avec une très bonne qualité et bien remasterisé. Ça fait des images qui sont très étranges. Vous sentez qu'il y a trois parties de l'image qui sont assez différentes, sur certains plans en particulier, sur d'autres ça passe mieux, mais sur certains plans vous sentez vraiment qu'il y a trois parties d'image et que c'est super space. Film import anglais, parce que je n'arrive pas à le trouver en France, c'est un film de Peter Greenaway, qui est un des réalisateurs que j'aime le plus, parce qu'il y a un mec qui fait des films qui sont très particuliers, très poétiques, très théâtraux, mais qui me plaisent énormément et qui passent très très bien, parce qu'ils ont des scénarios absolument oufs, et celui-ci en particulier, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, Le Cuisinier, Le Voleur, Sa Femme et Son Amant, en français. Un film absolument magnifique, assez hard pour certains d'entre vous, mais je vous jure que vous n'aurez jamais vu Hélène Myrène aussi belle et forte qu'à la fin de ce film. Le Climax, où elle regarde son mari et lui fait « Eat Albert ». Et tout ce qui s'ensuit, enfin, ce film est génial. Vous devez regarder ce film-là, ça peut vous tordre un peu les boyaux, mais c'est vraiment magnifique. Creed, Dans la Brume, le film de divertissement français qu'on a fait ces dernières années, et qui est donc sorti en Blu-ray il y a peu de temps et que j'ai pris pour pouvoir, ne serait-ce que le soutenir déjà au niveau des ventes, mais en plus, parce que c'est vraiment un bon film et que je l'ai bien aimé, et c'est rare de voir un truc comme ça. Je vous avoue qu'au deuxième bisonnage, c'est vrai que la voix d'Roma Duris fait un peu voix d'acteur hollywoodien qui essaye de faire son film d'action, il fait exprès de parler avec une voix super grave et un truc genre là, c'est pas trop sa voix habituelle, donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais juste quand tu te poses la question en fait, quand tu te poses pas la question de « Ah, c'est pas sa voix habituelle », le film est juste normal. Celui-ci, c'est un import anglais, je crois, parce qu'il est pas sorti en France, Dark Water de Hideo Nakata qui est le mec qui avait fait Ring, la saga Ring japonaise. Ça, c'est un film qui est assez sympa dans la catégorie des vieux films, c'est aussi une édition anglaise parce qu'il existait pas en France à l'époque et je l'ai fait importer, Les Diaboliques de Clouseau, Henri-Georges Clouseau, qui est magnifique. Enfin, c'est un film sur la saloperie et la méchanceté humaine, etc. Ah, c'est sublime. Le Dîner de Con, un des rares films français aussi que j'ai rajouté à cette collection avec Dans la Brume, mais c'est vrai que c'est un film qui est super marrant, quoi, et le Master HD est super bon, etc. Enfin, voilà, c'est super cool. Le Discours d'un Roi, le premier d'une série de films de David Lean que j'ai acheté récemment, dans une version, donc ici une édition spéciale, mais alors une édition spéciale importée d'Espagne. Donc euh... El mensaje de Pasternak esta claro. Pensa a la doctrina comunista que defiende la prevalencia del estado sobre el individuo. Bon bref. Donc euh... l'édition est pas trop lisible, mais c'est du David Lean, et ce mec est le Roland Emmerich des années 60, 50, etc. quoi. C'est 65, docteur Jivego. C'est le mec qui réalisait les grandes fresques adaptées des gros récits et des grosses œuvres euh... euh... littéraires, voilà, je cherchais un truc en hic comme signatographique, mais littéraires ! Donc toutes les grosses œuvres du littéraire, c'est lui qui les adaptait, ça, Le Point sur la rivière Quai de Pierre Boulle, qui est pareil, qui est un film extraordinaire et qui est pas loin, euh... Laurence Daraby, pareil, grand biopic, grand récit qu'il a fait, et ses films sont extraordinaires, et il a une façon de cadrer les paysages et les choses, enfin, qui est incroyable. Il a une façon de faire ses cadres à chaque fois qui est absolument dingue et qui te fait sentir toute la démesure de l'espace, qui est absolument incroyable, et les histoires sont toujours assez fascinantes, enfin, l'histoire de Docteur Jivago, c'est en plein milieu de la révolution russe, de la révolte russe du début du XXème siècle, donc euh... c'est assez fascinant quoi, c'est les révoltes communistes et tout ce qui s'ensuit. Age of Tomorrow, il me semble que je l'avais pas dans ma première vidéo et je l'ai racheté en 3D du coup pour pouvoir la regarder en 3D. Passage à l'étage du dessous, ce film... qui ne devrait pas exister. Le film français, Elle, avec Isabelle Huppert, réalisé par Paul Verhoeven, le mec qui a fait Starship Troopers, Robocop, etc. Il a fait un film en France, en langue française, avec des acteurs français, et c'est génial ! Acquisition assez récente, pour le coup, mais il fallait absolument que je le prenne à un moment ou à un autre, je dis, je suis assez fan de David Lynch, et le premier film de David Lynch, Era The Head, est sorti en Blu-ray. Ce qui est vachement intéressant, c'est là aussi de regarder les bonus, parce que vous allez voir plein de trucs, le film a mis... 5 ans ? 4-5 ans à être réalisé ! Parce qu'en fait, il avait pas de thunes, il faisait ça comme il pouvait, il a eu des bourses par tel ou tel... enfin... 3 ou 4 trucs parce que c'était son premier film, mais il a eu du mal à le faire, donc il y a vraiment... Le film a mis très longtemps à se faire, et c'est un de ses films, il y en a plusieurs comme ça qui sont connus dans le milieu du cinéma pour ça, où il y a un personnage qui, dans une scène, est d'un côté de la porte, met sa main sur la poignée et ouvre la porte, et dans le plan suivant où on le voit rentrer dans la pièce et refermer la porte derrière lui, il y a en fait un an qui sépare le tournage des deux scènes. La scène où il a ouvert la porte a été tournée un an avant la scène où il rentre dans la pièce au final, parce qu'ils ont enfin, un an après, réussi à faire le budget pour la pièce dans laquelle il doit rentrer. C'est vachement intéressant du coup à regarder au niveau du making-of, mais le film lui-même est assez dingue, c'est une vraie déclaration de cinéma de la part de David Lynch. D'ailleurs c'est intéressant, il y a ce bruit très bizarre, il y a tout un tas de bruit industriel dans ce film, et il y a cette espèce de fumée, de bateau à vapeur, mais très étrange, qui fait un truc bizarre avec de l'écho et de la résonance partout dans les rues. Et ce son-là a été réutilisé texto dans Inland Empire, qui est juste en bas, et qui est le dernier film de David Lynch. Dernièrement il est revenu, il a fait une nouvelle saison à Twin Peaks, que je n'arrive pas à supporter. J'adore David Lynch, mais sur un format de deux heures maximum. Au-delà de ça, je peux plus. Il faut qu'il y ait une construction quand même. J'ai du mal avec Twin Peaks, mais Eraserhead c'est génialissime et c'est un plaisir à garder. C'est très malsain encore une fois, mais il y a des images qui sont absolument dingues dans ce film, qui grosso modo revient sur la peur de la paternité. La peur d'un jeune homme qui devient un homme en fait, donc qui doit commencer à avoir son boulot, à avoir un enfant, à avoir une famille, etc. Et à quel point tout ça lui fait peur au final. L'idée aussi qu'il perde son attrait sexuel pour les femmes, etc. Magnifique. Vieux film, l'étrange créature du lac noir, je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait un vlog, c'est un des rares vlogs que j'ai fait sur des vieux films, parce qu'ils étaient sortis en 3D, et du coup comme j'ai eu mes lunettes 3D, je l'ai rachetée en 3D pour pouvoir le regarder en 3D. Donc voilà, l'étrange créature du lac noir, qui est pas mal du tout comme vieux film, n'empêche. Et comme vieille 3D. Alors c'est marrant, parce qu'il y a les petites figurines de Ray et du premier ange d'Evangélion, et justement, juste après, nous avons le troisième film Evangélion. Je t'ai dit, ils ont des codes barres maintenant, qui s'appellent 3-3-3, et donc on attend le 4-4-4, qui doit sortir en principe cette année, je crois. Mais il met genre 5 ans à faire un film, un truc dans ce genre là. Et encore une fois, c'est ouf, parce qu'avec les deux premiers films, on s'est dit, ça y est, il va juste nous refaire l'histoire normale d'Evangélion, mais correctement quoi. Non non, avec ce film là, le gars il te fait une pause de 15 ans dans l'histoire, donc c'est à nouveau dans le futur 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 du truc. Il t'a rajouté des personnages en plus, Shinji il a pas vieilli, enfin... Aaaaah ! Il fait exprès quoi, il fait exprès de faire un truc qui a pas de sens. Juste à côté, alors un truc, voilà. Tout le monde dit que la 3D ça sert à rien, et que c'est juste du gadget pour les films d'action. Il y a un film, et surtout il y a un réalisateur, qui décide d'utiliser la 3D correctement dans des films grand public, normaux, qui ne soient pas du divertissement ou de la science-fiction. C'est Wim Vanders qui a adopté la 3D, qui avait fait le film sur Pina par exemple, la danseuse, et qui a fait Everything Will Be Fine, avec James Franco et Charles Gainsbourg en particulier. Et... ce film n'a jamais été diffusé en 3D en France. Pour une fois qu'on fait un film normal, avec de la 3D à l'intérieur, on ne le diffuse pas en 3D. Comment vous voulez que les gens se rendent compte de ce à quoi peut servir la 3D ou pas ? L'histoire c'est que James Franco, donc le personnage de James Franco est un auteur qui essaye d'écrire. Evidemment, comme tous les auteurs, il a le dième de la page blanche, il est pas bien, etc. Et un soir, il est en train d'avancer dans la neige pour rentrer chez lui, et il percute le gamin de Charlotte Gainsbourg qui meurt. Et en fait, tout le reste du film va être comment est-ce que lui, son côté de la famille, et comment Charlotte Gainsbourg survivent à cet événement. Comment est-ce qu'elle arrive à se remettre de la mort de son enfant, comment est-ce que lui arrive à se remettre du fait qu'il ait écrasé cet enfant. Et c'est vachement intéressant parce que, notamment au niveau de la 3D, il y a un truc qui se règle en 3D, qui est le point de rencontre des deux angles, qui définit la profondeur de la 3D. Vous pouvez mettre le milieu à différents endroits dans l'image. Donc si vous me filmez moi par exemple, vous pouvez mettre le milieu ici et je suis le milieu de l'image. Ça, ça sortira de l'écran. Ça, c'est renforcé dans l'écran. Mais vous pouvez aussi dire que ça, c'est le centre de l'image. Et du coup, moi, j'ai l'air de me projeter au-devant de l'image. Donc on peut régler où est le centre dans une image 3D, en fait. Et on peut surtout régler la distance et l'angle qui sépare ces deux angles, qui fait que ça a l'air plus profond ou pas. Nous, par exemple, on a un angle particulier avec nos deux yeux, qui est l'angle que Vim Wenders a reproduit avec Pina, par exemple. Et avec Everything Will Be Fine, ce qu'il fait, c'est qu'au moment où le personnage commence à rentrer en angoisse, commence à rentrer dans l'horreur de ce qu'il va vivre, il change la profondeur de la 3D pendant tout un plan où le personnage est en train d'avancer. Et d'un seul coup, le chemin devant lui devient de plus en plus profond, comme un travelling compensé, si vous voulez, avec un zoom. Vous savez, on avance mais on recule le zoom, donc on a l'impression que le truc avance mais s'éloigne en même temps, etc. Les distances changent littéralement devant nos yeux. Et en fait, pendant toute la période du film où il va être en angoisse et en stress, les choses sont beaucoup plus profondes ou ressortent beaucoup plus dans le film. Mise en scène en 3D. Pas diffusé en 3D en salle. De Dieu. Les Figures de l'Ombre, un des films que j'avais beaucoup aimé sortis l'année dernière. Le film d'innovation King's Glaive Final Fantasy XV, j'allais dire XV. Euh... J'ai pas joué au jeu, j'ai pas envie mais le film était tellement cool que j'ai racheté le film. Get Out, le film d'horreur réalisé par Jordan Peele. Alors celle-ci c'est marrant, je croyais en avoir parlé. J'en ai peut-être parlé dans le vlog du film qui est sorti récemment. C'est une édition de Ghost in the Shell que j'avais acheté à l'étranger parce qu'en fait en France elle était pas encore sortie à l'époque. Maintenant elle est sortie en France sans doute, mais moi au moins j'ai celle-ci. Il y a un petit coffret sympa en plus qui brille de partout. Un film de Woody Allen que j'avais pas vu depuis très longtemps mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hollywood Ending. Et que j'aime beaucoup parce que c'est un film sur un tournage de films en fait, limite sur un tournage de Woody Allen. C'est Woody Allen qui joue le rôle d'un réalisateur de films, qui a plus de carrière parce qu'il est insupportable sur un plateau. C'est pas vraiment le cas de Woody Allen d'ailleurs, il fait un film par an quand même. Mais lui il a plus de carrière, il arrive plus à tourner parce qu'il est insupportable, etc. Il fait plus que des pubs dégueulasses et il supporte pas de faire ces pubs dégueulasses. Et un jour on lui confie enfin un film cool à faire. Il a donc enfin l'opportunité de revenir sur le devant de la scène. Et juste avant le tournage, il stresse tellement qu'il devient psychosomatiquement aveugle. C'est-à-dire que rien ne va mal physiquement, c'est juste qu'il est tellement stressé qu'il devient aveugle. Et en fait il est aveugle pour tout le tournage du film. Donc c'est le réalisateur, donc le mec qui doit donner la vision du film, qui est aveugle pendant tout le tournage. Ça crée du coup plein de problèmes et plein de trucs géniaux et assez rigolos en plus quand tu connais un peu comment se passe le cinéma. Mais du coup quand tu le sais pas, ça t'apprend aussi un peu comment ça se passe en temps normal parce que tu vois les échecs à l'écran. Donc du coup c'est vraiment intéressant et je trouve ce film assez drôle et assez bien trouvé. Et juste à côté de lui il y a Hollywood Monster de Ron Amrich. Et dans la ligne du bas il y a le Bender parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir à chaque fois ce qu'il y a. Donc c'est une petite réplique de Bender qui est mise sur le côté. Je tiens à préciser parce que beaucoup de gens croient du coup que je suis ultra fan de Futurama, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui m'a offert ça. A la base je suis pas ultra fan de la série non plus mais ça me fait marrer. Alors dans l'étage du bas on a aussi les clusters de nouveaux films. Il y a des moments sur certains trucs, il y en a plein avec les mêmes lettres qui sont nouveaux, qui sont ajoutés à la collection. Du coup c'est assez marrant. Un illustre inconnu, réalisé par Mathieu de Laporte, Mario de Laporte... euh... Mario de Laporte ? Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière. C'est deux des meilleurs auteurs réalisateurs français qui travaillent en ce moment. C'est aussi les mecs qui ont écrit le prénom et qui ont réalisé le prénom. D'habitude il dit que réalise mais là c'était juste Mathieu de Laporte qui s'est mis tout seul et vraiment le film est génial. Independence Day Resurgence. Je prends toujours des volets de bois vert pour avoir dit que c'était mon film préféré l'année où il est sorti. Je suis désolé, en terme de divertissement, je me suis pris un bon gros pied et je me suis éclaté. C'est le film que j'ai le plus aimé de l'année. Et je vous emmerde. Ce qui ne veut pas dire que c'est le meilleur film de l'année à chaque fois. Il y a des gens qui pensent que mes tops sont le meilleur film. C'est MON film que j'ai le plus apprécié. Et je ne suis pas... Je trouve que c'est incroyablement pédant d'avoir des mecs qui mettent en premier film de l'année le film qu'ils estiment être ultra bon cinématographiquement. Je ne peux aimer qu'un chef-d'oeuvre. Il n'a pas le droit d'apprécier et d'avoir juste des goûts personnels en fait. Je trouve ça assez étrange. Alors celui-là, je vous avoue, je l'ai retrouvé dans ma collection et je me suis dit « Mais pourquoi j'ai acheté ce truc ? » En fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu et il faudrait peut-être que je le revoie. Peut-être que les sketchs me feraient à nouveau marrer. Mais là, je ne m'en souviens plus du tout. C'est le film des infidèles qui avait été... Je crois qu'il était co-réalisé par Dujardin et Lelouch, il me semble. Il n'y a pas marqué qui est le réalisateur. Et c'est probablement parce que chaque séquence doit être réalisée par un réalisateur différent. Je pense que c'est un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas de réalisateur marqué derrière. Donc, il faudrait que je le revoie. Mais à l'heure actuelle, je ne sais plus ce qu'il fait dans ma collection. Il me semble que j'avais bien aimé le film. Ikigami, film japonais, réadaptation du manga. Il pleurait qu'il se fait la malle. Cette fameuse série de manga et d'animé, sans doute. Où au Japon, dans un futur plus ou moins proche, dès que tu nais, on t'injecte une certaine puce dans le corps. Et il y en a une sur mille qui déterminera au hasard que tu dois mourir quand tu atteins tes 18 et tes 24 ans. Pour faire de la place pour la population. On écrème la population au bout d'un moment. Et on le fait au hasard. Et tu le découvres le jour où tu vas mourir. 24h avant. Parce que tu as, pour tes dernières 24h, des avantages particuliers pour profiter de ton dernier jour, etc. Et du coup, tout le dilemme de ce truc là, c'est qu'il y a plusieurs personnages qu'on voit au fur et à mesure du film. Et tout le dilemme, c'est de voir comment chacun gère sa mort. Est-ce qu'il y en a qui veulent se venger ? Est-ce qu'il y en a qui veulent restaurer des amitiés ? Est-ce qu'il y en a qui veulent prouver des choses ? C'est extrêmement fort. Comme seuls les japonais, ça veut le faire avec des trucs pareils. C'est un des films qui m'a fait chialer. La séquence de celui qui joue de la musique. Et... magnifique. Donc voilà. Très bon film japonais. Troisième John Carpenter de la collection, Invasion Los Angeles, ou They Live en version originale. Ici, nous arrivons au cluster de nouveaux films. Donc allons-y. Un cluster, si vous voulez savoir, c'est un groupe. Pour ceux qui parlent pas anglais. La jeune fille de l'eau de M. Night Shyamalan, que j'avais pas dans ma collection et que j'ai racheté après avoir fait le Pourquoi j'ai raison des torts spécial sur lui. Joey, le premier film de Roland Emmerich, que j'ai aussi acheté pour pouvoir faire mon Pourquoi j'ai raison des torts sur lui. John Wick 1 et John Wick 2, tout le style de Matrix au niveau des chorégraphies de combat et du visuel, adapté à une histoire un peu de mafieux, mais tellement bien écrite et tellement intéressante que je peux pas m'empêcher d'aimer ce film. Bon, y'a un dernier Roland Emmerich, le jour d'après, et juste avant... Johnny s'en va en guerre. Johnny Got His Gun, le seul et unique film de Dalton Trumbo, qui était à la base d'un auteur de scénario. Y'a eu un film qui a été fait sur lui y'a pas longtemps avec... Heu... Dalton Trumbo donc était un auteur de roman, et il a fait un film dans sa vie, c'est Johnny Got His Gun. C'est un chef d'oeuvre. C'est l'histoire d'un soldat qui se réveille après la... Enfin, qui se réveille dans la seconde guerre mondiale. Heu... Il a perdu l'usage de ses yeux, il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, ni les bras, ni les jambes, ni quoi que ce soit, et il ne peut même pas cligner des yeux. Il est retenu dans son corps, dans un lit, enfermé dans son corps, dans un lit, et tout le film se passe dans sa tête en fait. On entend ce qu'il a dans sa tête, et comment est-ce que le mec vit le fait de se retrouver d'un coup avec aucun moyen d'interagir avec le monde extérieur. Même de savoir quel monde extérieur, parce qu'il est aveugle aussi, ses yeux ne fonctionnent plus et tout, enfin il a perdu ses yeux, bref. C'est horrible ! Mais en tant que film, c'est extrêmement fort et c'est magnifique, et il faut absolument le regarder au moins une fois dans sa vie. Ne serait-ce que pour se rendre compte à quel point notre vie est géniale, par rapport à la sienne. Jupiter Ascending, en Blu-ray 3D bien sûr, donc le dernier film des Wachowski, probablement de leur carrière, en étant donné à quel point il s'est planté, mais le dernier film de Wachowski. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Laurence Daraby de David Lean, là aussi, très beau master, très beau Blu-ray, celui-ci c'est une édition française collector, donc le texte est en français, et non pas en espagnol. Nous avons Lou, journal infime, Aime le maudit de Fritz Lang, qui n'existait pas en Blu-ray quand j'ai fait ma dernière collecte, mais maintenant il est sorti, et c'est vraiment un chef-d'oeuvre du cinéma allemand, donc c'est vraiment très bon. Man of Steel, en 3D. Pour le coup j'ai vraiment hésité à l'acheter, parce que c'est vraiment celui que je n'aime pas, mais c'est le début du DC Universe, donc il faut vraiment commencer par là, mais pas mon préféré. On va pouvoir passer à l'autre côté, il faut que je finisse de ranger cette ligne-là, pour que ça passe. Hop, nous voilà de l'autre côté. Alors, on commence avec Merry Christmas Mr. Lawrence, Furio en version française je crois, film excellent avec le très grand David Bowie qui joue un soldat de l'armée anglaise, américaine, un des deux. Ouh, est-ce que c'est marqué derrière ? Non, c'est pas marqué. Alors, on va dire que David Bowie joue un soldat. Tout court. Et c'est le conflit entre l'Orient et l'Occident, un peu comme le pont sur la rivière Quai d'ailleurs, qui, pareil, va arriver dans pas longtemps. Mais c'est le principe, c'est l'opposition entre les deux états d'esprit différents, et la façon de voir le monde, la guerre, etc. C'est d'une beauté et d'une puissance magnifique. Le titre veut tout dire, le Merry Christmas Mr. Lawrence, quand ça arrive dans le film, ça te met des frissons et tout bordel. Midnight Special, un vraiment excellent film de SF de Jeff Nichols qui est sorti il y a peu de temps, que moi j'ai trouvé excellent en tout cas, que je vous ramène vers le vlog si vous voulez avoir plus d'infos sur le film. Ensuite, film de Xavier Dolan, Mommy, l'un des derniers à être sortis, et Moon 44, le film de Roland Emmerich, celui qu'il a fait juste avant d'arriver aux Etats-Unis, donc film de SF. Ici, nous avons trois Blu-ray liés par le même sujet, c'est-à-dire les Monty Python, Monty Python's The Meaning of Life, le sens de la vie, et Monty Python, c'est celui-là qui a mis du temps à sortir donc je l'ai pris en apport parce que ça me faisait chier, Life of Brian, qui est peut-être pour moi... Le sens de la vie, je le trouve pas terrible, je trouve qu'il est trop de... disparate. J'ai l'impression que les séquences se mélangent pas entre elles, mais le sens... Enfin, la vie de Brian, il est extraordinaire, c'est le... Peut-être que la musique au début, qui est une espèce de parodie des thèmes de James Bond, c'est A MAN CALLED BRIAN ! Ça, alors, vieille relique, de quand j'étais ado, et que je regardais, je louais ça en vidéoclub, et j'ai dû le prendre en import américain, ça m'a coûté 40 dollars d'acheter ce putain de Blu-ray ! Heureusement que le dollar est vachement moins cher par rapport à l'euro. Ça s'appelle My Science Project, en version originale, et c'est... Les aventuriers de la quatrième dimension, un truc dangereux-là, en version française, je sais plus, il faudrait que vous fassiez une recherche Google. Donc c'est l'histoire d'étudiants qui découvrent, dans une case je crois, un ancien appareil développé apparemment par l'armée qui permet d'ouvrir un portail vers une autre dimension, et en fait le truc c'est qu'il démarre le truc, ils n'arrivent plus à le contrôler, et ça fait venir des tas de trucs, à un moment ils ont une façade avec un T-Rex dessiné dessus, et la machine fout un éclair dessus, et d'un seul coup ça devient un passage dimensionnel, et il y a un vrai tyrannosaure qui sort du truc et tout... C'est un gros délire, je l'ai regardé pour le délire, vraiment, typiquement, et... ça a vieilli. Pas mal ou bien vieilli, ça a vieilli, tout court. C'est pas spécialement ouf. A revoir maintenant, mais bon. Quelque chose de... genre Mickey Rolande, beaucoup plus ouf à voir, La Nuit Américaine de François Truffaut, à voir parce que, un peu comme le Hollywood Ending de Woody Allen, c'est un film sur comment est-ce qu'on fait les films. C'est intéressant en plus parce que c'est un film sur comment est-ce qu'on fait les films, réalisé par un des fers de lance de La Nouvelle Vague, François Truffaut, et La Nouvelle Vague était en principe venu foutre la merde dans toutes les techniques de tournage du cinéma habituel. La Nouvelle Vague a dit qu'on tourne plus en studio parce que c'est trop artificiel, on tourne que dans des vrais décors et dans des vrais machins où du coup le caméraman ne peut pas se promener, donc ça fait des images dégueulasses, donc on fait 11-16 mm, parce que sinon on n'a pas la caméra trop grosse, bref ! Mon amour pour La Nouvelle Vague ! Et donc c'est lui qui fait un film sur comment est-ce qu'on fait les films, et sur comment est-ce qu'on fait les films de façon assez traditionnelle. Il y a des choses qui ont évolué bien sûr, mais principalement de la technologie. Tout ce qui est dit là-dedans est presque intemporel. Comment tu te débrouilles quand un de tes acteurs meurt au milieu du tournage ? Comment est-ce qu'un réalisateur... ça c'est un truc très particulier parce que c'est une scène particulière, mais comment est-ce qu'un réalisateur réalise tout court quoi ? Qu'est-ce que c'est que de prendre des décisions de réalisateur ? Comment est-ce que tu choisis tel truc ou tel truc ou tel machin ? C'est vachement intéressant du coup. Donc du coup voilà, c'est vraiment un film à regarder. Et pour terminer cette ligne, alors un truc, je ne pensais pas pouvoir vous en parler un jour, mais ça y est, ça sortit en Blu-ray. Orgasmo. Orgasmo, c'est un film réalisé par Matt Stone et Troy Parker, les mecs qui ont créé South Park. C'est Troy Parker qui joue Joe Young, le héros du film, qui est un mormon. Parce qu'évidemment, il se fout de la gueule des mormons. En fait c'est un mormon qui va se marier dans pas longtemps, et il fait tourner des maisons pour vendre ses bibles et ses machins, et pour faire venir les gens dans sa religion. Et à un moment il arrive et il sonne à la porte d'un tournage de film porno. Et en fait le truc c'est qu'il sait, c'est absurde, mais le mec sait ultra bien se battre. Genre film de karaté, tout le bordel, il sait super bien se battre. Et du coup le réalisateur de film porno lui dit, je vais t'engager pour être dans mon film, parce que je veux faire un film d'action avec des scènes de baston, mais aucun de mes acteurs ne sait se battre, donc tu vas venir faire des scènes d'action. Le mec dit, mais je suis mormon, je ne peux pas faire du porno. Et le mec dit, mais c'est pas grave, tu auras une double orbite, etc. Il y a beaucoup de choses que vous devez voir dans ce film, c'est à se pisser dessus de rire. Et il y a certaines stars du porno en plus qui apparaissent dedans. Comment il s'appelle ce mec, le mec énorme là, qui apparemment est un des meilleurs acteurs porno du monde. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon bref. Donc voilà, c'est Aspicitu. C'est l'humour de South Park, c'est du proto South Park, mais avec des images réelles en plus. Et c'est un énorme délire. Alors oui, tout le délire, vous comprenez un petit peu l'idée, c'est qu'il a un truc qui s'appelle l'orgasmo rayon. C'est pour ça qu'il s'appelle Captain Orgasmo, c'est qu'il a un rayon qui permet de donner des orgasmes automatiques aux gens. Et en fait, il a un de ses potes qui joue avec lui dans le film, qui est un autre acteur porno. Qui lui aussi est acteur porno, mais un peu par défaut, parce qu'à la base il est juste ultra intelligent, mais il n'arrive pas à vivre en société. Et le mec est tellement intelligent qu'il a inventé un vrai orgasmo rayon, et donc ça vient ensuite servir dans l'histoire. C'est très très cool, c'est très très con, c'est absolument à regarder. Oui alors ici, pour ceux qui veulent le savoir, il y a un mini-alien aussi maintenant, qui vient de se rajouter. Depuis peu de temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une peluche de Chessburster qui est juste en haut. Parce que je l'avais acheté à la base pour faire un sketch dans mon Pourquoi j'ai entendu de Thor, et en fait je n'ai pas eu l'occasion de faire le sketch. Mais voilà, si vous vous demandez quelles sont les peluches, les machins, c'est ça. Ensuite, donc lignes du dessous, le Patriote de Roland Emmerich, à nouveau, après le Pourquoi j'ai entendu de Thor, pareil après le Pourquoi j'ai entendu de Thor sur Shyamalan, Phénomène que j'ai rajouté à ma collection, que je n'avais pas avant. Je les aurais rajoutés de toute façon, mais c'est pour le Pourquoi j'ai entendu de Thor que je les ai achetés, parce que j'avais besoin des masters pour les riper, pour faire le montage. Donc du coup je les ai pris à ce moment-là. Je vais me mettre de ce côté-là plutôt, ce sera plus pratique. Ici, nous avons la Planète des Singes, l'affrontement, et nous avons le dernier, alors il est en 3D bien sûr, et nous avons le dernier qui est... Alors en fait il n'est pas encore rangé, parce qu'il y en a encore que je n'ai pas encore vu. Et donc il y a un de mes potes qui m'a offert le dernier Planète des Singes en 3D à nouveau, mais il n'est pas encore rangé là-dedans parce que je ne l'ai pas encore testé. Enfin, je reparle depuis tout à l'heure, le pont de la rivière Kouaï. Je savais que j'allais me couler, c'est pas sûr, j'arrête pas à dire sur la rivière Kouaï. Bref, à nouveau, comme je vous l'ai dit, des bonus extraordinaires et vachement intéressants. Il y a tout le truc sur comment ils ont fait péter le pont et tout le bordel, et tout ce qui s'est passé, c'était un... Ils ont mis un raté pour le pont au début. Enfin, vous avez toutes les histoires et c'est vachement intéressant, vraiment. Ici, classé avec son titre américain, enfin avec son titre français, non pas son titre américain, Premier Contact, donc Arrival, que j'avais vachement aimé n'empêche. C'est toujours pareil, j'ai mis une petite réserve sur le vlog. J'ai dit, j'aime bien le film, il y a juste un truc, j'ai du mal avec le truc de fin, je trouve que c'est... D'accord, il faut accepter le... un funeste destin, on va dire. Mais quand même, tu baises juste avec deux secondes de retard, c'est plus le même Spirit of the Week, donc du coup, tu fais plus la même fille. Il y a des petites choses aussi qui peuvent aider à sauver le futur, et pas juste à accepter le futur comme le futur horrible, comme une merde. Mais c'était quand même un de mes films préférés de cette année-là, c'est vrai que Denis Villeneuve fait d'excellents films, même Blade Runner 2049, je l'ai trouvé quand même bon. Enfin, j'aime pas le film, mais il est bon, tu peux pas dire l'inverse. Donc du coup, voilà, il est évidemment dans ma collection, parce que lui, pour le coup, c'est pas juste qu'il est bon, c'est que je l'ai adoré ce film, c'est ultra intelligent, très pertinent, extrêmement bien fait. J'ai parlé de De La Porte et De La Patoulière, leur film Le Prénom, du coup, que j'ai rattrapé très très tard, parce que c'est une comédie française, et du coup, les comédies françaises, vous savez que ça m'attire pas, j'en ai marre au bout d'un moment de voir des comédies françaises. Surtout que c'est une comédie française par excellence, c'est des trentenaires ou quarantenaires parisiens qui sont dans un appartement bourgeois, qui passent leur temps à parler de culture et de machin, et à s'engueuler sur des trucs de famille. Mais c'est tellement bien écrit que c'est génial, quoi. Donc oui, là, ça vaut le coup de faire des trucs comme ça. Donc le prénom, excellent, et je le rajoute volontiers à ma collection. Un Disney dont il va falloir parler. Réponse. En pleuré 3D donc, évidemment. J'ai appris qu'il y avait un conflit entre les fans de Frozen, donc la Reine des Neiges, et les fans de Réponse. Je ne sais pas pourquoi s'il y a un conflit, parce que la réponse est très claire, la réponse est immédiatement au-dessus du truc, c'est plus subtil, c'est plus fun, c'est mieux écrit. Et quand je parle de subtilité, c'est vraiment... Par exemple, la fameuse chanson Let It Go de La Reine des Neiges, que j'ai vu les deux à la suite, en fait. J'ai vu Frozen en premier, et ensuite j'ai vu Réponse. Et tu regardes La Reine des Neiges, et t'as Let It Go, la chanson. Et tu dis, bah, c'est progressif, la meuf, elle vient de partir de chez elle, elle est en train de marcher dans le froid depuis deux semaines, d'un seul coup, elle commence à utiliser ses pouvoirs pour faire des passerelles, des machins, donc petit à petit, elle progresse et elle avance dans le truc. Premier refrain, Let it go ! Let it go ! Deuxième refrain, Let it go ! Y'a pas de tension, y'a pas de montée, dès le début elle est à fond la caisse ! C'est typiquement une voix de chanteuse de télé-réalité. Tous ces trucs avec The Voice, machin, etc. où les mecs veulent absolument appuyer sur la voix, parce qu'apparemment y'a que ça pour être chanteur, c'est de faire des trémolos avec ta voix et de la pousser dans les graves, les aigus et machin, c'est vrai que l'interprétation c'est pas important quand t'es chanteur, il faut juste chanter, faut pas ressentir ce que tu chantes, faut pas savoir ce que tu chantes, faut pas... etc. Et typiquement ça c'est un bon exemple, tu comprends pas ce que ressent ta chanson, ce que veut dire ta chanson. Elle doit progresser en principe, tu dois avancer petit à petit, tu vas faire le premier refrain, Let it go, let it go, truc médium quoi, et t'avances petit à petit, et au dernier refrain là tu te lâches ! Let it go, let it go, wanna run... Je sais que j'crivais pas les paroles, mais... Mais bref, faut que ça monte quoi, faut que ce soit progressif, et tu regardes la chanson, c'est... Non, c'est... Ça avance tout en ta gueule, c'est dégueulasse, l'histoire est pourrie, les rapports entre les personnages sont nuls, etc. Alors que vous avez réponse juste en face, qui est drôle de A à Z, qu'un des meilleurs personnages secondaires de l'histoire de Disney, avec ce cheval qui se comporte comme un chien de chasse, et en même temps comme un espèce de vrai chasseur de prime, ou un truc genre là, enfin qui est... Ah, il est ouf ce chien ! Euh, ce... vous voyez j'ai dit ce chien, non, ce cheval, et... Toutes les scènes avec le bar par exemple, enfin t'as l'impression que ça va se barrer en couille, et en fait à ce coup c'est exactement l'inverse que t'attendais, enfin c'est... C'est vachement intelligent, c'est intéressant, il y a des images qui sont sublimes avec le truc des lumières qui volent au-dessus de l'eau, etc. Bon c'est pas le truc le plus merveilleux du monde non plus, ça existe pour de vrai en plus, c'est un truc chinois je crois à la base, s'envoler des lanternes comme ça, pour certaines fêtes, mais euh... enfin voilà, ça marche super bien, c'est magnifique, c'est très bien réalisé, c'est parfaitement écrit. Frozen c'est du soap de base quoi ! C'est Dallas dans les glaces, enfin je... PUN ! Alors là, petit point intéressant. Réalité, réalisé par Quentin Dupieux, qui est le seul qui soit sorti en Blu-ray en France. Quentin Dupieux ! Et le mec a sorti que deux films en Blu-ray en France, et du coup c'est toujours super compliqué de se les procurer, et en fait je viens de me faire chier, là, depuis des mois et des mois, à acheter absolument toutes les versions de Blu-ray que je pouvais trouver, donc il y en a qui sont d'apport allemand, des trucs qui sont d'apport anglais, des trucs qui sont d'apport... enfin je sais même pas d'où ça sort... Et j'ai fini par trouver tous les films de Quentin Dupieux en HD, mais ils sont tous disponibles dans d'autres pays. Et c'est génial, juste quand j'ai reçu le dernier... littéralement le dernier live par La Poste, et c'est pile poil le jour où Quentin Dupieux a vu mon vlog sur son dernier film au Poste, où j'ai dit que c'était pas terrible et que pour moi il s'était fourvoyé complètement, et le mec m'a identifié comme un de ses haters. Donc j'ai passé des mois à récupérer les Blu-ray d'un mec qui me considère maintenant comme un de ses haters. Parce qu'évidemment il a pas été voir les vlogs des films d'avant, c'est très trop simple. Donc réalité fait partie désormais de ma collection, et je vais la garder hein, je suis pas un débile, enfin c'est pas parce que le réalisateur m'apprécie pas que je vais arrêter d'apprécier ses films, enfin il faudrait que je sois con pour fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur quand même, de dire putain je me suis fait chier avec tous les films du mec, et le mec ensuite il m'envoie chier pour que dalle quoi, juste parce que j'ai pas aimé son film. Ring de Hideo Nakata, je l'ai commandé avec le Darkwater qui est ici. Et alors c'est pareil, c'est pas encore rangé parce que c'est pas encore visionné, mais je me suis fait en fait toute une intégrale, et je me suis donc pris aussi le Ring 2, qui vient de sortir en France, donc qui est la suite de Ring. Mais Ring 2 n'est pas la seule suite de Ring, c'est qu'en fait avant de faire Ring 2, le mec avait fait The Spiral, qui en principe dans les romans, parce que Ring à la base c'est des romans, je sais pas si vous êtes au courant, et en principe dans Ring la suite c'est Spiral, et dans Spiral tu découvres qu'en fait Ring c'était un truc absolument absurde et débile depuis le début, c'est une histoire de réalité virtuelle en fait. Et en fait c'est une réalité virtuelle qui se trouve dans le cerveau de Sadako, qu'on a utilisé dans le futur pour créer une dimension parallèle, et en fait cette cassette c'est l'espèce de virus que développe Sadako, pour pouvoir se libérer de ce monde parallèle et virtuel qui est développé dans sa tête. Je crois qu'on donne de l'absinthe aux japonais dans leur... bon quantité, c'est un truc dans ce genre là. Et alors comme ils ont fait ces deux suites, donc ils ont fait la première suite The Spiral, et c'était tellement mauvais et tellement con, ils sont pas allés jusqu'au délire de l'intelligence artificielle, mais ils sont allés dans un bon délire aussi de... je vais vous le dire. La cassette en fait, les images de la cassette, quand elles sont reçues par tes yeux, créent en fait dans ton corps la production d'un virus qui te tue dans 7 jours. Et c'est ça en fait les 7 jours, c'est un virus qui te tue. Et t'hallucines en fait quand tu vois Sadako venir te tuer. Tu regardes le premier film et tu fais... What ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et donc du coup c'était tellement mauvais qu'ils ont fait une deuxième suite. Et ils se sont dit bah en fait c'était tellement nul, on va refaire la suite une deuxième fois pour la corriger. Et c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a quand même des scènes qui sont assez cool, il y a tout un truc avec les revenants, les enfants, les machins, mais c'est pas non plus la suite du siècle, mais c'est quand même bien meilleur à Spiral en tout cas. Mais c'est bien, ils devraient faire ça Disney aussi, c'est un bon conseil à prendre pour Star Wars. Et donc ils ont fait ces deux suites qui étaient plus ou moins bonnes et ils ont essayé de continuer l'univers étendu Ring avec Ring Zero, The Birthday, qui était donc le premier opus de l'histoire et donc c'est la mort de Sadako, c'est comment est-ce que la jeune Sadako est morte. Et c'est assez intéressant aussi, ce qui est bizarre c'est qu'en fait c'est beaucoup plus moderne que ce que ça donne à croire en fait quand on voit le premier Ring. Dans le premier Ring on a l'impression que les histoires de Sadako elles se passent les années 50, 60, un truc genre là, et là t'as l'impression que c'est juste les années 80, enfin même pas 10 ans avant Ring, donc c'est très bizarre. Mais ces suites sont très étranges mais appréciables aussi, il y a des effets qui sont très réussis dans le 2, il y a des trucs vachement puissants par rapport aux gamins et aux pouvoirs, donc c'est assez intéressant, mais très surprenant aussi comme saga de film. Ensuite nous avons un nouveau cluster de Blu-ray, viens par là, bon il y en a un au milieu, allez, tant pis. C'est quoi celui qu'au milieu ? C'est Laure et Lula, d'accord. Donc, l'anthologie Rocky, ensuite le Rocky Horror Picture Show, un vieux classique des Midnight Movies, il y a Le Fosseur de Films on a parlé, il avait une vidéo là-dessus, et c'est vraiment un film excellent, si vous ne l'avez jamais vu il faut absolument que vous le regardiez, et j'adore la bande son de ce film, moi qui n'aime pas les comédies musicales, mais c'est une comédie musicale parodique d'horreur science-fiction, enfin, ça n'existe pas, c'est absurde, donc évidemment que j'ai envie de voir ce truc-là, et les chansons sont géniales. I'm just a sweet transvestite ! C'est formidable, j'adore ce truc, et c'est en plus un film sur la libération sexuelle aussi, c'est un des films qui a libéré sexuellement beaucoup de gens dans les années 70 et quelques, combien ? 74, donc c'est assez ouf à regarder, et vraiment c'est un film extraordinaire, c'est une aberration, et en même temps tu vois ça, tu fais mais il fallait que quelqu'un le fasse, c'est absurde, tu ne crois pas que quelqu'un puisse le faire, mais il fallait absolument que quelqu'un le fasse. Rogue One, il ne fallait pas absolument que quelqu'un le fasse, mais au moins c'était cool parmi la liste des films Disney, donc c'est le seul de l'un de vos films que j'ai acheté, parce que vous ne verrez pas Star Wars 7 ou Star Wars 8 ici, ni Solo d'ailleurs. Le Roi Arthur, mon film préféré de 2017 c'est ça, quand il est sorti ? The Room, de Tommy Wiseau, c'est un pote qui me l'a offert pour un anniversaire, pour un Noël je crois, et c'est assez marrant parce qu'en fait tout le monde est persuadé, parce qu'il m'a offert le bouquin aussi, qui est rangé ici, là si vous regardez vraiment en bas, vous pouvez voir le Disaster Artist qui est le bouquin qui a été fait sur le tournage de The Room par Greg Sestero, qui est l'un des acteurs principaux du film, et je ne suis pas fan de The Room, j'ai appris que ce film existait et j'ai mis 5 ans à le regarder, parce que je ne voulais pas regarder The Room, c'est nul, enfin pourquoi est-ce que j'ai regardé un film nul, je ne vais pas regarder un film nul, et en fait c'est assez fascinant à regarder, mais moi j'en ai déjà parlé dans le vlog, mais je ne suis pas si fan que ça en fait de The Room, mais voilà, d'un seul coup je me suis mis à en parler beaucoup, et ça ne me dérange pas, c'est quand même assez fascinant comme truc, j'attends toujours avec impatience le documentaire et c'est ouf parce que les mecs qui se font le documentaire sur Tommy Wiseau et sur le tournage du truc, ils savent que je suis le truc et maintenant ils m'envoient des messages pour me dire comment ça avance et tout, c'est assez marrant, c'est très sympa de leur part, merci à vous si vous regardez la vidéo. Rubber de Quentin Dupieux, alors lui il vient d'où ? Their Best Killer Fine Film, donc je crois que ça veut dire le meilleur film de pneu tueur, un truc dans ce genre là, et donc voilà, le Rubber de Quentin Dupieux, édition spéciale avec le film, le Blu-ray et la soundtrack, la bande-son qui est vendue avec parce que les bandes-son de Monsieur Oiseau sont géniales, Monsieur Oiseau qui est dans Quentin Dupieux si vous ne savez pas, c'est le même mec, mais il a pris un pseudo différent pour la réalisation, enfin pour la musique et pour le cinéma, et les deux sont bons d'ailleurs, la musique et le cinéma. Donc voilà, très belle édition et vachement intéressante avec plein de bonus, notamment ce CD, donc ça il y était déjà, Sailor et Lula, et du coup c'est venu avec les séries, il y a aussi des films Sailor Moon qui existent, et je ne les avais jamais vus en fait, parce qu'en France on savait à peine qu'ils existaient et qu'ils sortaient, je crois me souvenir qu'une fois il y en a un qui devait sortir en salle et genre il est sorti de nulle part, il a peut-être dû sortir à Paris pendant deux jours en tout ce genre là, et donc du coup je suis en train de les découvrir maintenant, et ils sont intéressants, enfin c'est, alors c'est assez ouf parce que, si vous ne savez pas Sailor Moon c'est une série qui a été censurée pour son côté ouvert sur la sexualité justement, il y a deux guerrières qui sont les sailors Uranus et Neptune, qui sont lesbiennes, texto dans l'histoire elles sont lesbiennes, c'est dit comme ça, il y a même des remarques régulièrement sur le fait, parce qu'il y en a une qui ressemble à un mec, évidemment parce qu'elle est lesbienne elle est butch, et donc du coup tout le monde la confond avec un mec, et donc souvent elle confirme qu'elle est une nana, et elle confirme aussi qu'elle sort avec Uranus, et que c'est sa copine quoi, c'est Neptune qui ressemble à un mec. Sailor Moon-Air, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui débarque de l'espace, qui était en fait, vu que c'est un extraterrestre, mais en fait il était sur Terre au début, et quand il était enfant sur Terre, il a rencontré Mamoru, qui est donc Takshidokamen, comme ça qu'on dit en japonais, donc l'homme masqué, le... oui c'est ça hein, Tuxedo masque, ils disent je crois en français, et en fait il l'a connu quand il était enfant, et quand il l'a quitté étant enfant, il lui a dit, mais tu verras quand je serai adulte, je vais trouver la plus belle fleur du monde, et je la ramènerai spécialement pour toi. Et en fait il a trouvé une fleur qui s'intéresse, qui veut envahir toute la Terre, etc, et qui a contrôlé son esprit, et donc il revient avec la fleur pour Mamoru, donc c'est littéralement un gay qui vient retrouver son mec, et qui n'est pas content qu'il soit trouvé une nana, et qu'il devait du coup griller la Terre parce qu'il a une nana, enfin c'est... je trouve ça ouf moi, et le scénario est basé là-dessus quoi, donc évidemment en France ça a été censuré au max, et aux Etats-Unis aussi, mais maintenant ils sont disponibles en intégral, et celui-ci il vachement sympa parce que c'est celui où Luna devient humaine, Luna c'est le chat de Sailor Moon, et c'est en grande partie parce que Sailor Moon avait un chat que je me suis mis à voir des chats, et j'adore du coup le délire d'avoir Luna qui devient humaine, elle a une histoire d'amour aussi dans celui-là, enfin c'est... j'aime bien cette série, c'est cool. Ensuite, celui-là sorti cette année, et je l'ai acheté immédiatement après parce que je l'ai vraiment trouvé très beau, Le Secret des Marrowbone, film d'horreur frisson, et c'est assez ouf parce que quand tu le revois après l'avoir vu en salle, tu te rends compte de tous les plans qui vendaient le retournement final et que t'as juste complètement pas vu parce que l'histoire te portait et que c'était plus intéressant que d'essayer de repérer des petits trucs, donc j'adore ce film, vraiment excellent. Seul sur Mars, de Ridley Scott, donc The Martian en version originale, en 3D évidemment, la preuve que ce qui fait des fois Ridley Scott, c'est ses scénarios. Quand Ridley Scott a un bon scénario sous les mains, ses films sont excellents. Quand c'est Ridley Scott qui est responsable du scénario, c'est une catastrophe. Comme c'est Alien, Covenant et tout le bordel. Et Seul sur Mars en particulier est vraiment excellent. Et il y a un truc, c'est que tout le monde est en train de me demander... Oh là là, ça y est, maintenant qu'il a pourri Alien et tout le bordel, maintenant il veut pourrir Gladiator. Parce que là, deux jours avant que je fasse cette vidéo, on vient d'annoncer qu'il allait faire une suite de Gladiator. Hier même, je crois. Et du coup tout le monde m'envoie le truc en me disant qu'est-ce que t'en penses, il va gâcher le truc, etc. Je suis navré, je trouve que Gladiator c'est pourri. Donc je m'en fous en fait, si il fait un mauvais film de Gladiator. J'ai pas aimé ce film. Et j'aime bien les Peplums en général, mais alors vraiment c'est le... La base du Peplum quoi. La base de chez Baz. C'est vraiment, c'est ouais, le Gladiator qui arrive à devenir surpuissant, qui lève une armée, un truc dans le genre là. C'est l'histoire de Spartacus aussi, de Kubrick, écrit par Dalton Trumbo, et Johnny Vincent Vatengar. Mais, enfin vraiment, c'est... Non, j'y arrive pas, Gladiator, j'y arrive pas. Donc voilà, je m'en fous de Gladiator, je suis navré. Alors il y avait déjà le Citizen Four, donc le film de Laura Poitras sur Snowden. Là, on a le film de Oliver Stone sur Snowden, donc la version romancée pour le cinéma, de ce qu'avait Snowden. Et à côté Smiley Face, là aussi une édition allemande parce qu'il est pas sorti en France, je crois. Donc le film de Greg Haraki, réalisateur de films un peu plus underground, sur lequel j'ai fait un Pourquoi j'ai réalisateur que je vous encourage énormément à regarder. Notamment parce que c'est un de mes Pourquoi j'ai réalisateurs les moins regardés, avec pourtant un des réalisateurs les plus intéressants que j'ai traités, qui fait du cinéma vraiment profond et qui montre vraiment plein de techniques de cinéma. Et surtout parce que j'aurais besoin de faire 1000 vues sur ce Pourquoi j'ai réalisateur sur Greg Haraki. Parce qu'en fait, le truc est pas... Comme il fait des trucs qui sont très sexuels, mes vidéos sont marquées en démonétisées temporaires, jusqu'à ce que quelqu'un les analyse. Mais en fait, les mecs de YouTube les analysent que si ça dépasse 1000 vues par jour. Donc... Et ce Pourquoi j'ai réalisateur ne fait pas 1000 vues par jour. Même les meilleurs Pourquoi j'ai réalisateur atteignent rarement les 1000 vues par jour. Donc... Si vous pouviez tous aller voir le Pourquoi j'ai réalisateur sur Greg Haraki, notamment les parties 2 et 3, là, après avoir vu cette vidéo, ça m'arrangerait énormément parce que du coup, YouTube ferait la review du truc et ce serait fait quoi. Mettez-le sans le son, dans un coin... Vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo. Même si je vous le conseille parce que je la trouve vraiment très cool. Mais... Juste pour m'aider à faire débloquer ma vidéo. Ça alors, je me le suis racheté super récemment. Il y a aussi la suite. Speed ! Mais alors le truc, c'est que j'ai revu le premier. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment trop cool quoi. Ce film est vraiment trop bien fait. Qui est-ce qui a réalisé ça déjà ? Parce que c'est... John... Ah oui, John Deband. C'est le mec aussi qui a fait Tomb Raider. Que je trouve excellent. Enfin, le premier Tomb Raider en film avec Angelina Jolie. Qui était très nanar mais... Enfin... Excusez-moi, Tomb Raider c'est un jeu où tu affrontes un T-Rex à un moment avec des flingues. Donc oui, c'est nanar quand tu fais un film qui est adapté de ça. Et je l'ai vraiment trouvé très très bien fait. Et je trouve que Speed marche super bien aussi. Mais alors Speed 2, je l'ai lancé dans mon lecteur Blu-ray. Au bout de 15 minutes, j'ai sorti le Blu-ray, je l'ai jeté. Je vous jure. C'était tellement nul, putain ! En plus, t'as même pas les acteurs... Enfin, si t'as Sandra Bullock qui revient mais t'as pas Kanye Wives. Donc c'est catastrophique et c'est devenu faux humour pourri là. Ah, dégueulasse. Split de M. Night Shyamalan. Récent, donc évidemment il était pas dans la collection avant. Et celui-là il vient de sortir récemment dans une grosse collection un petit peu prestige. Avec un très beau master aussi qui le rend extrêmement beau à regarder. Stalker de Tarkovsky. Un des vraiment grands films russes à regarder. Il y a tout un sens symbolique sur la quête de l'homme et de ses rêves, etc. Et de ce que ça dit sur qui tu es. C'est vrai que c'est un film qui est assez merveilleux. Et surtout que c'est vraiment un film à ambiance. Moi il y a toujours une scène qui me fascine. C'est la première scène que j'ai mise quand je l'ai eue en Blu-ray. C'est à... Je peux pas vous dire où ils sont mais les personnages sont assis quelque part. Quand vous avez vu le film vous allez voir tout de suite où c'est. Ils sont assis simplement, ils sont encadrés dans un truc. Il y a une flaque qui est en train de faire un reflet au sol. Et c'est des longs plans-séquences. Stalker c'est des très très longs plans-séquences sur chaque scène. Parce que... Alors c'est un petit truc assez rigolo. En fait le film devait prendre du temps. Parce qu'à la base le film a été écrit pour faire une heure et demie. Et en fait il y a eu un problème avec la pellicule qu'ils avaient utilisé pour Stalker. Et toute la pellicule a cramé. Donc tout son film, Stalker s'est retrouvé avec un film inutilisable. Totalement inutilisable. Le film était... Enfin les rushs étaient foutus. Donc il fallait tout retourner. Il fallait reconstruire les décors, il fallait revenir les acteurs etc. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé une bourse spéciale au... Au truc du cinéma russe là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin le... Ce qui donne donc l'argent pour faire des films. Leur CNC local, le CNC communiste. Et ils ont une clause particulière qui est... Tu peux faire des films en deux chapitres. Enfin un diptyque. Et donc en fait quand tu fais un diptyque, tu fais deux parties d'une heure et demie. Et on te file une subvention spéciale pour la deuxième partie qui fait une heure et demie donc une partie de film normale. Donc t'as le budget d'un film entier pour faire la partie 1 et le budget d'un film entier pour faire la partie 2. T'as pas juste un budget pour faire les deux parties ou un film de 2h30. Le truc c'est que là, ils avaient 1h30 de films qui devaient être faites, mais qui étaient perdus et à retourner. Donc ils ont fait une demande pour avoir la bourse et faire un film de 2h30 en deux parties avec le scénario de la partie 1. Enfin du film de base quoi. Qui était le même et juste là ils l'ont étalé pour faire deux parties. Donc c'est assez rigolo parce que y'a plein de gens qui regardent Stalker en disant c'est extraordinaire le temps qu'il met à filmer les trucs. En fait tout ça c'est un effet secondaire du fait qu'il fallait que le film fasse 2h30 donc ils ont fait un truc super lent. Et ils ont fait des plans qui duraient super longtemps où les personnages parlent jamais et où les trucs avancent à deux à l'heure. Et c'est pour ça que le film est lent en fait. C'est pas parce que le réalisateur est... Parce que vous regardez ces films d'après c'est quand même pas des trucs particulièrement lents. C'est pas vraiment son style en fait. Ce qui est dans Stalker c'est pas son rythme de montage. Et c'est vraiment ça en fait. C'est parce que le film a eu un problème de production et qu'il fallait le faire en 2h30. Et du coup le film est super lent. Et c'est pour ça que le film est arty avec des grands plans-séquences et des grands trucs comme ça. Donc ça me fait marrer en fait que les gens se kiffent ce truc là. Mais l'histoire elle est vraiment ultra intéressante de base. Et c'est vrai que le film est super cool. Mais c'est un truc très particulier à regarder. Parce que ouais c'est... T'as 2h30 où il se passe pas grand chose quoi. Mais c'est vrai que c'est des ambiance qui sont super cool. Et alors du coup j'ai pas parlé de la scène que je voulais vous présenter. Y'a un moment donc où on a les 4 personnages qui sont encadrés par une porte. Y'a une flaque qui est en train de refléter tout ce qu'il y a dans la pièce. Et d'un seul coup y'a une averse qui arrive. Et en fait on voit l'averse arriver, tomber et s'arrêter. Le plan dure 7 ou 8 minutes. Y'a pas un dialogue. C'est juste 4 personnages... 3 personnages je crois ils sont que 2. C'est juste 3 personnages qui sont assis dans un truc en silhouette en plus. Donc tu vois pas leur visage. Ils sont juste assis en train de regarder la pluie qui tombe. Et t'as juste cette pluie qui est en train de tomber. Mais alors l'ambiance, le travail du son et le son de la pluie par exemple. Et ce visuel avec des couleurs très ternes ça fait vraiment des scènes qui sont assez magnifiques. Une poésie très glauque. Très russe. Très très russe. Poésie et glauque ça résume bien les russes au final je trouve. Donc ouais c'est très particulier mais c'est vrai que c'est un film qui marche super bien. Et cette scène où il se met à pleuvoir d'un coup je l'adore. Stonewall de Roland Emmerich. Je suis donc un des rares au monde à avoir acheté ce Blu-ray. Parce que comme le film du coup a pas du tout marché, pareil c'est une édition allemande. Von Regisseur Roland Emmerich und drei Buchautor Ron Robin... Voilà je sais pas faire l'allemand. Mais c'est une édition allemande parce que le film n'existe qu'en Allemagne. Le pays d'origine de Roland Emmerich. Il n'y a que là qu'il est sorti en Blu-ray. Il est pas sorti aux Etats-Unis. Même aux Etats-Unis le film n'est pas sorti en Blu-ray. Tellement il s'est foiré. Et tellement la communauté LGBT a rejeté le film. Ensuite, là aussi un film très particulier en terme de mise en scène. Je vous en parlerai un petit peu aussi. Cinecdoc New York. Donc réalisé par Charlie Kaufman qui est un mec, je crois qu'il a fait un autre film là très récemment. Il y a juste 3-4 ans un film d'animation je crois. Et c'est un mec qui... Le film est extraordinaire. Je vous ai déjà parlé de la Cinecdoc. La Cinecdoc c'est un moyen détourné d'évoquer quelque chose. Par exemple dans M le maudit, évoquer qu'un enfant est mort, tu filmes ses vêtements sans elles dedans en train de sécher sur une ligne. Et en filmant juste les vêtements en train de sécher sur une ligne vide à l'extérieur, tu fais passer l'idée qu'elle n'est plus là. Et c'est un film sur un auteur de pièces de théâtre qui veut faire la pièce de théâtre ultime. Et en fait il veut absolument coller à la vie et parler de la vie dans sa pièce. Et du coup il se retrouve à rajouter des niveaux de réalité à chaque fois dans la pièce et le truc devient ingérable. C'est à dire qu'il commence par faire la pièce à la base et puis d'un seul coup il veut qu'il y ait un quartier entier de la ville qui soit fait. Et du coup ça sera des théâtres un peu plus modernes. Et en fait ça finit avec un gros délire où le mec achète tout un entrepôt et en fait l'entrepôt entier est une pièce de théâtre. Où tous les bâtiments de la ville de New York ont été reproduits et dans chaque bâtiment il y a des gens qui vivent leur vie. En plus du jeu de base. Et en plus ça va tellement loin, c'est vraiment des mises en abîme mises en abîme. Il y a un moment où il y a un entrepôt dans l'entrepôt. Il y a un entrepôt dans l'entrepôt où à nouveau il y a une ville de New York qui est reproduite avec plein de décors et plein de machins. Parce que du coup pour reproduire la réalité il doit aussi reproduire le fait que lui-même soit en train de faire une pièce qu'il reproduise la réalité. C'est complètement ouf en termes de mise en scène, c'est complètement dingue. Enfin c'est vraiment un film extraordinaire et ne serait-ce que pour se faire baiser le cerveau une fois il faut le regarder. Si vous pouvez en plus le comprendre c'est vraiment extraordinaire. C'est un très très beau film et extrêmement profond en sa mise en scène. Un petit truc que j'ai rajouté, il y a un petit écho sur la ligne du dessus et il y a une petite peluche de Chewbacca ici. C'est un pote qui me l'avait offert quand j'étais parti de Reine pour arriver à Paris. Et nous avons maintenant Terminator 2 3D. Vous allez me dire mais pourquoi ? Parce que celui-là déjà il est chiant, c'est-à-dire qu'en fait celui-là à chaque fois que je veux avoir le film, il faut que j'ouvre la boîte, que je sors la tête du Terminator et qu'il y a un socle ici. Il y a un tiroir dans le socle et dans ce tiroir-là il y a les disques de Terminator. Donc c'est un peu chiant si vous voulez de sortir tout le truc pour avoir les disques et les bonus et tout le machin. Tu l'achètes en extérieur c'est quand même beaucoup plus pratique. Et du coup maintenant je l'ai en version 3D avec la nouvelle conversion qui a été faite. Ce qui m'a permis de la tester et de me rendre compte qu'effectivement elle n'est pas extrêmement élaborée. Elle passe mais elle n'est pas extrêmement élaborée et grosso modo c'est les scènes d'action qui sont en profondeur et pas trop au reste. Autre Xavier Dolan, plus vieux celui-là, Tom à la ferme. Tom of Finland. Transformers 4, l'âge de l'extinction en 3D. Qui n'a pas été rejoint, toujours pas, par Transformers 3 ou Transformers 5 puisque ce sont de mauvais Transformers. Je ne dis pas que Michael Bay ne peut pas faire de mauvais films, ça lui arrive. Transformers 3 et 5 sont de très mauvais Transformers et de très mauvais films de Michael Bay. Under the skin, un des premiers films un peu artsy, un peu space que j'avais fait en vlog et qui était vraiment excellent et que moi j'aime beaucoup. Le film où Scott Johnson joue une espèce d'extraterrestre mais le film n'a presque aucun dialogue. Des musiques extrêmement étranges et malaisantes et tout. Ça fait des trucs très très bizarres mais j'adore ce film, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et Universal Soldier de Roland Emmerich. Un dernier cluster de nouveau Blu-ray qui s'est rajouté. Vaiana en 3D de Disney. Je ne pensais pas le revoir, honnêtement je ne pensais pas le revoir. Et en fait les musiques me sont tellement restées en tête qu'il a absolument fallu que je le revoie un moment ou un autre parce que... What can I say except you're welcome ? Je suis parti un peu en live là mais... Enfin voilà, j'adore cette chanson, j'adore les chansons du film et toutes les chansons du film à vrai dire. Ce qui vraiment m'a surpris, je suis le premier surpris à aimer ce film là. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait et que ça marche super bien donc voilà. L'exact inverse mais je l'ai quand même acheté. J'ai tous ces films, je ne vais pas arrêter d'un seul coup de les acheter, pour lui pour le coup j'ai tous ces films. Mais... Je ne sais pas quand est-ce que je le reverrai celui-là. Qu'est-ce qu'il y a à revoir exactement ? Et c'est très beau, c'est une magnifique démotechnique. Et au niveau de l'histoire, putain... Vanilla Sky, un vieux film dont j'avais gardé de vieux souvenirs. Et à vrai dire quand je l'ai revu, je l'ai trouvé beaucoup plus logique et beaucoup moins bordélique que ce qu'on en dit et ce que je croyais au début. Mais c'est vrai que c'est un film très intéressant et avec beaucoup de sens intéressant et de belles interprétations donc c'est cool. Celui-là du coup j'avais fait une vidéo dessus et je me suis dit du coup je vais l'acheter. Vendetta del Futuro. Donc Atomic Cyborg ou Hands of Steel. Plusieurs Spider-Superman en même temps. Donc voilà, le nanar, c'est le seul nanar avec le barbeware que j'ai dans ma collection. Parce que, étonnamment, il ressort des nanars en Blu-ray et en HD. Il est sorti après que j'ai fait ma vidéo, donc c'est pour ça que vous n'avez pas le Master HD dans ma vidéo à moi. Mais quand j'ai vu que ce truc était sorti en vidéo HD, j'ai fait, vas-y je le prends, il valait 8€ ou 8$. Parce que c'est des films de merde qui en plus. Donc ils prennent pas cher à acheter. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai bien l'acheter quoi, ça peut quand même le faire. Et ce qui est marrant, c'est que du coup tu te rends compte qu'il y a des faux sonores qui sont dans mon rip, qui étaient pas dans celui-ci. Ou alors il y en a qui sont dans celui-ci et qui sont pas dans l'autre. Enfin vraiment, c'est catastrophique ces master de films pourris. Et enfin, Vice Versa 3D, donc là aussi film de Disney. Enfin Disney-Pixar pour le coup, et Pixar c'est toujours un niveau un peu plus élevé. Mais, c'est vrai que c'est un excellent film, que j'avais adoré le voir au cinéma, c'était mon film préféré l'année où il était sorti, et voilà quoi. Et là bizarrement, un film pour enfants comme ça de Pixar, quand tu lui dis que c'est ton film préféré de l'année, c'est pas « Ah, t'aimes bien le divertissement, c'est pourri, machin... » Non non, quand c'est Disney, c'est bien, on applaudit et c'est génial. M. Night Shyamalan's The Visit. Là aussi, un film assez intéressant, fan footage, enfin presque de documentaire, mais je vous renvoie à nouveau par le pourquoi j'ai reçu un élector sur Shyamalan pour en savoir plus. The Voices de Marjane Satrapi. Vous savez aussi en gros pourquoi j'ai acheté le film, mais vraiment, le délire est tellement ouf. Regardez juste l'image qui est au-dessus, c'est Ryan Reynolds qui est en train de donner à manger à la tête séparée de Gemma Hatterton. Enfin, vous verrez pas ça dans n'importe quel film, quoi. Et c'est un truc très drôle, mais que je sais pas, c'est que la voix du chien et la voix du chat, parce qu'il a aussi un chien, sont toutes les deux faites par Ryan Reynolds. C'est assez cool, parce que les deux ont des voix assez rigolotes et tu te dis « Ah, c'est le même qui fait les deux, c'est marrant ! » Et ça a un sens évidemment, parce qu'il est censé être schizophrène. Film de Alain Rennais, son avant-dernier film, je crois, parce que son dernier film c'était « Aimer boire et chanter », il me semble, et je l'ai pas vu. Mais vous n'avez encore rien vu, justement, qui était l'avant-dernier film d'Alain Rennais, qui est un des cinéastes français qui fait vraiment des films extrêmement particuliers, et très, très visuellement créatifs, audacieux, etc. Donc du coup, excellent, et je voulais absolument avoir son film dans ma collection. Alors ça, bon, il est classé avec son titre anglais, mais c'est à nouveau un Blu-ray allemand. À vrai dire, j'aurais peut-être pas dû le prendre, parce que le master est pas oufissime. C'est pas non plus le truc le plus HD qui existe. Mais c'était la seule version qu'il y avait de ce film, qui était un film de Robert Zemeckis. Et c'est le dernier film qu'il a fait qui soit pertinent, en fait, avant de partir... Enfin, il est parti dans son trip animation, ensuite machine capture, qui était plus ou moins pertinent, en termes de technologie au moins. Mais en termes de films qui proposaient des histoires intéressantes et des réalisations intéressantes, C'est quand même mieux ça que... C'était quoi le... Le truc qu'il a fait avec Marion Cotillard et Brad Pitt, là ? Où ils étaient... Espions ou... Bref, je sais plus. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est donc une meuf qui vit avec son mari et se met à être hantée par un fantôme. Et elle est persuadée que le fantôme veut lui dire quelque chose et elle n'arrive pas à savoir si le fantôme existe ou si c'est elle qui devient folle, etc. Et vous aurez bien sûr la réponse à la fin. Et on revient à nouveau avec du Greg Araki, avec White Bird in a Blizzard, qui est le dernier film qu'a réalisé Greg Araki. Parce qu'après ça, il est parti pour réaliser 13 Reasons Why, saison 2, je crois. Que je n'ai jamais vu, parce que cette série ne m'attire pas du tout. Mais c'est vrai que ça lui correspond tout à fait. Les adolescents avec des pensées suicidaires dans la tête et des trucs d'un genre là, c'est bien le style de Greg Araki. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit parti là-dedans. Celui-là, c'est pareil, c'est encore une fois un apport allemand d'un film français. Et c'est les Allemands qui ont nos films en Blu-ray. Tu te dis, c'est quand même dingue. A quoi ça sert qu'on développe des films français si il n'y a que les Allemands qui les sortent dans de bonnes qualités ? Donc en version allemande et en version internationale, ça s'appelle Who Killed Marilyn. En version originale, c'est Poupoupidou. Poupoupidou. Et c'est un excellent film de Gérald de Stache Mathieu, il me semble. C'est comme ça qu'il s'appelle. Où est-ce qu'il est le nom du réalisateur ? Où tu m'as mis le nom du réalisateur ? C'est ça, Gérald de Stache Mathieu. Je me suis pas gouré, je me suis venu de son nom. C'est extrêmement bien écrit, mais vraiment. Et c'est une très bonne histoire. Il y a tout un parallèle entre une vedette de la météo et du fromage de Poitou-Charentes. Ou un truc de ce genre-là. Oui, parce que ça s'appelle Belle du Poitou... Non, ou Belle du Jura ? Ah, je sais plus ! Belle du Jura ou Belle du Poitou ? Il y a un truc de fromage, c'est près des montagnes avec de la neige. C'est peut-être plus le Jura quand même que le Poitou-Charentes. C'est quand même pas du tout le même truc, vous en êtes le Jura. Donc elle est la starlette locale de la météo et du fromage local. Un écrivain qui est joué par Jean-Paul Rouve débarque. Il apprend qu'elle se prenait pour Marilyn Monroe et qu'elle était persuadée d'avoir un lien avec Marilyn Monroe. Et en fait, quand il fait l'enquête sur la mort de cette nana-là, il se rend compte qu'il y a énormément de points communs et de parallèles entre la mort de cette nana et la mort de Marilyn Monroe, la vraie Marilyn Monroe. Et qu'il y a du coup quelque chose qui se mélange et qui est une sorte de destin un peu étrange et un peu glauque, etc. C'est extraordinaire, j'adore ce film, c'était vraiment un des films qui m'a retourné dans les films français. Et il y a une scène qui est vraiment pour montrer la qualité de l'écriture. Il y a donc le mec de Jean-Paul Rouve qui est en train d'arriver dans la ville et qui est en train d'écouter la musique du générique d'intro quand il débarque à la ville, qui s'appelle Mout. Et Mout, ça existe pour de vrai je crois, c'est la ville française la plus froide de toute la France. C'est là où le thermomètre est le plus bas toute l'année en fait par rapport aux autres villes de France. Et il arrive à Mout, et quand il arrive à Mout, donc il écoute la musique, une musique bien rythmée avec du rock, de la guitare, etc. Il passe le panneau Bienvenue à Mout, et là d'un seul coup la radio s'arrête et il perd la musique. Et tu vois la voiture qui freine, mais genre qui pile sur la route, qui recule pour arriver jusque derrière le panneau Bienvenue à Mout. Et quand il arrive derrière le panneau, la musique reprend et se termine, et le générique se finit. J'ai vu ça j'ai fait oh putain c'est magnifique, rien que dans l'atro c'est parfaitement géré. Wonder Woman en 3D, Wrong et Wrong Copps, et donc Wrong Copps édition allemande. Donc non, Wrong Copps n'existe pas en France non plus, je crois qu'il y a que réalité qui existe en France en fait. Parce que Wrong c'est pareil, édition allemande. Who is Paul ? Donc voilà, Ein Film von Quentin Dupieux, ça n'existe donc qu'en import. Et je me suis procuré les deux en import puisque la France ne diffuse pas ses films en Blu-ray. Extraordinaire, félicitations les distributeurs. Ah oui alors j'en ai oublié hein, finalement il était caché en fait derrière mes petits trucs. Zorba le grec, que j'ai rajouté il y a 2-3 ans dans ma collection. Très très bien aussi dans les vieux films, c'est l'histoire d'un... Ah oui il est plus ou moins grec. C'est un mec qui hérite d'une petite villa, d'un petit territoire en Grèce. Il habite aux Etats-Unis jusque là, il va en Grèce pour essayer de se construire une nouvelle vie ou des gens là. Et il rencontre là-bas Zorba, qui est... Vous savez cette figure du vieux sage qui a compris la vie mieux que toi et qui du coup essaie de te l'apprendre, de la transmettre. Et à quel moment tu dois rire, à quel moment tu dois pleurer, qu'est-ce qui est important, etc. Donc il lui apprend tout un tas de trucs alors que le gars essaie de faire fonctionner. Je crois qu'il a une ancienne mine sur son terrain qu'il essaie de le faire fonctionner. Et ça va être donc l'enjeu de l'histoire, savoir ce qu'elle va admettre de sa vie. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir aussi, ici, c'est un coffret collector de Inception. Je sais même pas si c'est le Blu-ray ou DVD d'ailleurs, je crois que c'est le Blu-ray. Qui était livré avec... c'était une édition spéciale FNAC. Il y avait des bouquins et des machins, et il y avait une toupie. Parce que j'avais fait le petit truc de la toupie qui tournait à la fin de ma vidéo sur Christopher Nolan. J'ai pu le faire en partie parce que j'avais du coup ce truc là. Et c'est donc ça, cette mallette qui est rangée sur le côté ici. Oui comme ça vous ne saurez pas si on est dans la réalité ou pas, j'ai arrêté la toupie. Mais du coup c'est pour ça, c'est ça qu'est ce... Cette petite boîte qui est rangée ici sur le côté. Et qui est remplie de poussière. Donc je viens de m'en foutre partout sur les doigts. Et voilà. Parce que les fois je ne nettoie pas mon état de gère, il faudrait peut-être que je le fasse. Je vais passer un petit coup de Swiffer. Donc euh... Il me reste encore quelques petits trucs qui ne sont pas encore rangés. Et pour certains qui n'ont pas encore été visionnés. Euh... Vous avez remarqué, il y en a quand même un petit paquet. Alors celui-ci je l'ai visionné, Unfriended. Et en fait il va falloir que je me le rachète. Parce que c'est l'édition française. Alors je l'avais pris parce que c'est une édition en combo. Et genre pour 8€ j'avais celui-là. Et Paranormal Activity 5, le dernier qui est sorti là, celui qui est en 3D. Le truc c'est qu'il n'est pas livré en 3D, il est livré qu'en 2D. Donc j'en ai rien à foutre parce que le film est nul déjà. Donc si je le prends c'est pour au moins pouvoir le voir en 3D. Donc je l'ai jeté et j'ai regardé celui-là du coup. Enfin je l'ai jeté, je le mets de côté et je garde les boîtes en fait et les trucs pour faire des changements. Et puis des fois je les revends sur des sites ou des trucs dans ce genre-là. Et du coup c'est le master français. Ou italien parce que c'est le même blu-ray pour la France et l'Italie. Ce qui fait qu'en fait c'est un film, donc si vous le savez pas, c'est un film qui se passe uniquement... Tout le film est une capture d'écran de Mac. Le principe c'est que c'est un soi-disant plan séquence qui se passe sur Skype. Et en fait donc tout ce qui est marqué sur les ordinateurs, sur Facebook, sur les logiciels de navigation, etc. Et bien dans ce master-là c'est remplacé par des trucs en français ou en italien. Et remplacé genre en mode un peu dégueulasse parce que la localisation était pas facile. Parce que comme tout ça est pris sur un scan d'écran, tu vois les passages où les textes ont été remplacés par exemple. Tu vois les moments où le fond derrière le texte est un peu plus flou que d'habitude. Et tu sais que c'est parce qu'en fait ils ont remplacé le texte anglais qui était dans la bulle à la base et qu'ils ont dû faire autre chose. Donc en fait c'est pas le master du film. Et du coup je peux pas le garder. Il me faut le master du film. Le master du film c'est comment est-ce que le film a été pensé par le réalisateur, avec les écritures que le réalisateur a validées. S'il y a pas ça dedans, et bien je le garde pas. Donc celui-ci il est pas encore rangé parce qu'en fait je l'ai vu. Mais je vais me le racheter en import anglais pour que ce soit le vrai master anglais de A à Z. Celui-ci, alors j'ai fini par céder, vous avez trouvé ça bizarre, donc c'est Brotherhood of the Wolves. Wolves ? C'est en français, je pensais que ce serait en pluriel moi c'est Wolves, mais non c'est Wolves. Brotherhood of the Wolves, qui est en fait le pacte des loups, film français, réalisé par Christophe Gans, qui a fait aussi Silent Hill. C'est marqué en dessous en coréen ici. Et la raison pour laquelle c'est marqué en coréen, c'est parce qu'en fait, le Blu-ray français, le Blu-ray belge, le Blu-ray américain, etc. etc. Tout est basé sur le même master fourni par Studio Canal, qui est toujours très doué pour fournir des masters de ses films, puisque le master de Brotherhood of the Wolves, donc du pacte des loups, est en SD. Ça peut pas être un master HD, je refuse d'admettre que ce qui est sur cette galette soit un master HD. Le truc c'est que du coup, j'ai fait toutes les versions qui existaient au monde pour essayer d'en trouver un avec une bonne version, et j'ai gardé la dernière qui m'était tombée sous la main, donc la dernière que j'ai eue sous la main c'est celle-ci. L'édition coréenne, c'est pas la peine d'essayer de vous la procurer, c'est le même master et il est tout aussi pourri. Pourri entre guillemets, c'est pas non plus le film qui a eu le master le plus catastrophique du monde, mais c'est pas un master HD. Donc c'est pas bon, et j'attends désespérément que Christophe Gans ressorte un jour une édition du pacte des loups avec un vrai bon master, comme il l'a fait pour Silent Hill, où le film est livré avec un... c'est marqué sur la boîte... Je vais peut-être vous montrer, il doit pas être loin... Silent Hill... Et c'est où ? C'était devant ou derrière ? En principe il y avait un écusson ou un logo marqué avec un master validé par Christophe Gans. Avec la signature de Christophe Gans et tout, c'était sur le truc en plastique autour. Et donc c'est Christophe Gans qui lui-même fait son master et valide son master pour ensuite la production. Je veux qu'il fasse la même chose pour le pacte des loups parce que cette version est catastrophique. Et c'est horrible que mon film français préféré ait la pire version Blu-ray du monde qui soit, quoi. Et Studio Canal, c'est assez dingue. Studio Canal, c'est le truc de production et de distribution de Canal+. Canal+, qui est censé être la chaîne du cinéma, c'est marqué dans ses règles de création, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est marqué qu'ils doivent soutenir le cinéma. C'est une chaîne qui a eu le droit d'exister parce qu'elle soutenait le cinéma et qu'elle refilait de l'argent au CNC et tout le bordel, et qu'elle diffusait les films et qu'elle les traitait correctement. Comment se fait-il que Studio Canal ne soit pas foutu de filer des masters corrects pour ses films ? Je comprends pas. Un excellent film français, qui est en plus particulier pour moi parce que j'ai eu le plaisir de me retrouver sur le tournage du film, parce que j'avais un pote qui bossait dessus, Made in France, de Nicolas Boukrieff, et j'ai eu le plaisir de discuter avec Nicolas Boukrieff, qui a tapé le bout de discuter avec moi. On était dans le coin de Bercy, à Paris, et en fait il était en train de tourner la scène dans le parking où les personnages vont récupérer la voiture qui va leur servir à faire leur attentat, parce que si vous savez pas, Made in France c'est l'histoire d'une cellule terroriste française qui est suivie en fait par un journaliste qui essaye de s'infiltrer dans ce truc là pour essayer de dénoncer le fait qu'il y ait des cellules d'Al Qaïda en Europe, et pour essayer de dénoncer l'attentat et de l'empêcher aussi. Et donc c'était la scène qui tournait dans le parking où ils vont récupérer la voiture. À un moment on sortait du parking pour aller, alors si vous savez pas, les tournages de films essayent généralement de regrouper les lieux de tournage dans les mêmes coins, comme ça t'as pas à taper des heures de transport, ce qui coûte cher et ce qui fait perdre du temps dans la journée. Si t'as une heure de transport entre deux décors, tu perds une heure de tournage dans la journée, et une heure ça te permet de mettre en scène un plan. Ça te permet de mettre en place un plan et de le tourner presque. Donc c'est important d'économiser les lieux, donc on était entre le parking et la chambre d'un des personnages je crois, l'appartement d'un des personnages, et entre les deux trajets, alors qu'on était en train de transporter tous les trucs, comme moi j'avais rien à faire, j'étais en train de marcher tranquillement les mains dans les poches, j'étais pas seul tournage donc c'est pas mes oignons et j'ai pas à toucher à leur matériel, j'ai pas le droit. Enfin j'ai pas le droit, je pourrais, mais ça se fait pas en principe. Et du coup comme il a vu que je foutais rien, il est venu me discuter avec moi, il a fait « Ah t'es venu avec ton pote ? » Je suis dit « Ouais ouais, il m'a fait venir. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? » Je trouve du tournage. Enfin le mec adorable quoi, il s'est mis à parler de cinéma et il va me dire « Non, je pense que le cinéma c'est ça » et tel truc, il commençait à faire une grande discussion alors que j'avais rien demandé, j'étais là... Je demandais rien à personne, il savait même pas qui j'étais évidemment, il savait pas que je faisais le cinéma du Handel ou quoi que ce soit. Je pense qu'il aurait rien dû à foutre en plus. Mais voilà, c'était une expérience assez intéressante et c'est vrai que le film, une fois que je l'ai vu ensuite, je me suis dit « Putain, mais j'aurais tellement aimé bosser sur le film de A à Z ! » Comme est-ce que le film était vraiment très très cool quoi. J'ai la scène finale de François Civil dans le film en particulier. Magnifique, sublime, très très drôle. Je me suis fait un petit délire Spike Lee récemment parce que j'ai vu son Black Cleanse Man et que je l'ai beaucoup aimé. J'étais en train de voir d'anciens de ses films que j'avais déjà aimés et qui étaient plutôt cool. Et j'ai donc repris Inside Man qui est un de ses films aussi que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup plus divertissement et beaucoup moins discours de la part de Spike Lee. Mais excellemment bien fait aussi et très très bien réalisé. J'ai vu aussi son Malcolm X qui est vachement intéressant, qui est très très long mais qui est vachement intéressant. J'ai revu Girl 6, j'avais déjà parlé à des gens que j'avais pas vu Girl 6 et je l'ai revu et ça m'a toujours bien fait marrer. Je le trouve toujours très cool, j'aime bien ce film là. Dancer in the Dark de Lars von Trier. Là aussi c'est une édition allemande parce que le film n'existait pas à l'époque où je l'ai acheté. Je crois qu'il est sorti maintenant en France. Je suis pas sûr à 100% mais je crois qu'il est sorti en France. Et Dancer in the Dark c'est vachement intéressant au niveau du Master parce que le film est très space. Parce que le film a été tourné à la caméra DV à la base et donc tu te dis caméra DV donc normalement c'est de la basse définition. En principe ça doit être moche quoi. Oui mais sauf que Lars von Trier il a pas tourné avec n'importe quoi, il est tourné avec un truc particulier. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, on peut relier un enregistreur à une caméra et on peut le relier non pas à l'image de sortie de la caméra comme un disque dur, mais directement au capteur de la caméra. Parce qu'en fait les caméras à l'intérieur ont toute une machinerie qui traite le signal qui est reçu par le capteur et qui ensuite vous fait votre image finale. Mais des fois ce traitement comme c'est une caméra, que c'est compressé etc, des fois ce traitement il est pas très très beau. Donc pour avoir un truc de meilleure qualité et parfois de bien meilleure qualité, on peut utiliser un enregistreur externe qui va directement capter les données reçues par le capteur et prendre les données reçues par le capteur pour les traiter lui de son côté et là c'est un appareil qui a fait spécialement pour traiter les données, pas intégrer une caméra mais extérieure a fait spécialement pour traiter les données et les enregistrer et du coup il les enregistre en meilleure qualité. Donc son film tourné en caméra SD et caméra DV, celui là il est enregistré en 880 lignes en SD et sur leur caméra DV, donc leur petite caméra caméscope de base, les mecs ont créé des lentilles anamorphiques. Donc une lentille anamorphique pour faire du scope sur un capteur DV qui fait cette taille là par rapport à une pellicule anamorphique qui en principe fait ça quoi, une taille 35 mm. Donc c'est absurde mais du coup l'image tu la vois elle est parfaite parce que 880 lignes c'est quasiment la définition du cinémascope, le nombre de lignes qu'il y a sur le cinémascope, et comme c'est un anamorphique et que c'est juste étiré sur le côté t'as pas vraiment l'impression, tu sens pas trop les pixels, enfin tu les sens mais c'est pas si parlant que ça quoi parce qu'ils sont plus petits de base. Donc c'est presque en HD alors que c'était tourné en SD, c'est aberrant mais le film est de meilleure qualité que tout ce que vous pourrez trouver et c'est très très beau et je suis très content d'avoir ce Blu-ray. 20th Century Woman qui était un des films que j'avais bien aimé de l'année dernière et qui était dans mon top et que du coup j'ai repris donc récemment, je l'ai pas encore revu pour le ranger mais ça va être fait. Assassin's Creed en 3D parce que j'avais trouvé que, même moi qui suis pas fan de la saga Assassin's Creed de base, enfin je trouve que c'est des jeux qui sont intéressants mais j'aime pas y jouer parce que je les trouve longs et chiants, mais du coup tu me donnes le film moi très bien, et je trouve que le film était vraiment très bien fait et qu'il a très bien géré l'ambiance du jeu et surtout que le film lui-même a une ambiance qui est excellente, j'adore la musique du film, j'adore les visuels du film, les plans qui sont faits, le style qui a été élaboré entre le monde de l'animus et le monde réel, je trouve que tout ça marche extrêmement bien et je comprends pas pourquoi les gens sont en train de gueuler. Celui-là je viens de l'acheter il y a peu de temps parce que je l'avais pas dans ma collection, The Big Lebowski, le seul film des frères Coen que j'apprécie. Le reste des films des frères Coen je trouve que c'est... J'apprécie pas en fait, vraiment j'apprécie pas l'humour, j'apprécie pas le ton, j'apprécie pas le truc, enfin le... C'est lequel avec le mec qui tue avec un truc à air comprimé là ? C'est No Country For Old Men je crois ? Je regarde le film je suis à 30km de l'écran quoi. L'Histoire Sans Fin 2, qui vient de sortir enfin en Blu-ray avant qu'il y avait que le premier film, maintenant ils font même des coffrets avec les deux en même temps, le 1 et le 2. Le 3 n'est pas encore sorti en Blu-ray, mais bon, ça reste quel 3, si vous ne le savez pas je vous encourage à voir le pourquoi j'ai dans le détour sur l'Histoire Sans Fin. Et enfin, je viens de me les procurer parce qu'ils viennent de sortir dans d'autres pays, alors celui-là il vient de sortir en France donc c'est normal, juste La Fin du Monde, le dernier film de Xavier Dolan, et j'ai enfin pu avoir dans ma collection l'intégrale de Xavier Dolan puisque ses deux premiers films, Les Amours Imaginaires et J'ai tué ma mère, sont enfin sortis en Blu-ray en Italie. Et alors en Italie, ils font des Blu-ray qui sont sympas, comme des bons masters, etc., mais qui sont encodés avec le cul, ce qui fait que ton film Blu-ray, t'as l'impression que c'est un MKV que tu as téléchargé sur Internet, un torrent, ou un truc que tu regardes en streaming, parce que t'as des artefacts de compression. Sur un Blu-ray. Pour un film de 1h30-1h40. Il y a des artefacts de compression. Donc c'est dommage, mais au moins ils existent en HD et on peut en profiter. Voilà ! Pour ce qui est de cette vidéo de la collecte numéro 2, je vais reprendre maintenant mes vidéos normales, je vais continuer mes petits vlogs, j'ai une douzaine de vlogs à faire parce que j'étais en vacances là pendant 4 semaines, donc j'ai loupé les 4 semaines de sortie. Je vais pas faire toutes les sorties, mais j'en ai une douzaine à faire, donc du coup je vais vous les faire, je vais vous les enregistrer tranquillement et vous les sortir. Donc voilà ! Et je vous referai peut-être un collecte 3, 4, 5 et 6 au fur et à mesure que ça augmentera, peut-être au fur et à mesure des années qui viennent, je ne sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas je vous en ferai une suite à un moment ou à un autre. Je me demandais d'ailleurs ce que vous trouviez de si ouf en fait dans ces vidéos où je vous parle de ma collègue, etc. Et en fait je crois que j'ai compris récemment, vous utilisez ça comme des conseils de films en fait. Vous regardez tout ce que je mets, vous notez les films que vous n'avez pas encore vus, et que je vous conseille, et du coup vous allez les voir ensuite. Donc du coup moi je trouve ça génial, donc très bien, si vous voulez en profiter pour avoir quelques conseils de visionnage, je vous en prie, faites-vous plaisir ! Et si ça vous intéresse pas, bah tant pis si vous avez déjà vu. Voilà pour cette petite vidéo, donc je vous ferai peut-être des suites par la suite. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501